Oh Vekezak Tchunyea! Bonsoir! Juste dire, j'ai un update dans l'autre épisode j'ai parlé que j'avais promis de la pizza à ma chienne Chacha. Ouais, OK. Pis là, ma blonde, ce soir, elle en a commandé, finalement, donc tout est correct. OK, yes! OK. Fait que Chacha a eu sa pizza. Fait que Chacha va pas te laisser pour une autre maisonnée. Non. Elle m'impacte de la CJF, genre, 5 minutes, tranquille. Non, c'est sûr. C'est sûr que jamais elle te ferait ça. Peu importe, même si tu lui donnais plus jamais de pizza, ce chien-là, elle suivrait jusqu'à dans la tombe, j'ai. Je suis pas mal sûr que oui. Pas mal sûr que... Si tu meurs avant, elle va te déterrer. That's gonna be whack! Ha, ha, ha! Mais c'est de l'amour, ça. Monsieur Saucisse, you! Monsieur Saucisse! L'amour, c'est quand on déterre les gens qu'on aime! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Je sais pas! C'est peut-être weird, oui! C'est weird tout le monde! Bienvenue tout le monde au Fairmont! On est au Fairmont maintenant! Oe! Ha, ha, ha! Ouh! Oothec-o-dre-dre. Oothec imagen Oothec qua Ça s'en va de même! Ça s'en va de même! Next up, the Madison Square goal! Yes! On skippe le sound bell. Ça serait drôle de louer le Madison Square. Non, mais peut-être qu'un petit comedy club en anglais. Ah non, ça, ça fait tellement l'humour québécois. Tu sais, genre Laurent Paquin qui nous explique, comme les New-Yorkais, Meux de briques, un petit tabouret, casquette. C'est comme ça à New-York! Ils appellent ça des comedy clubs! Moi, je pense qu'on devrait faire Tu me niaises à Pompéi. Wow! That would be sick! Ah, peux-tu faire comme Pink Floyd? Oui, on est plogués sur des gros amplis! C'est juste JF qui nous présente, là. Non, mais ça... C'est long, là! Moi, je pensais que c'était un extrait de l'aria de la canonisation du frère André, n'est-ce pas? C'était beau, quand même! David Gilmour! Hey! Pendant que tu parles du frère André, je veux juste pogner la swing! Quoi? Tu pognes la balle, là? Je pogne la balle, frère André, au bon! Pour nous amener à une place, parce que tantôt, on jasait... Là, j'ai deux affaires. Premièrement, on jasait tantôt backstage avec notre nouveau caméraman. Marc-Antoine. Marc-Antoine. C'est pas tout le monde qui le sait. Non, nomme pas son nom, c'est « Donner trop d'importance ». Non, mais juste dire, il remplace Tidej, parce que Tidej, il est à occupation double en ce moment. Non, mais attends! Oh! Non, je le savais pas! Oh! Mais est-ce qu'il filme ou il est filmé? Non, non, il est filmé! Non, non, il filme, il filme, il filme! Non, non! Tidej est à occupation double, mais c'est-tu que ça sonne weird ça? Comme je l'ai imaginé se retourner, là, genre avec le fond nouveau. Non, non, non! Mais c'est quand même fou, parce qu'il va souvent en plein de scoop! Scoop! Peut-être on va des scoop, mais effectivement, nous avons abandonnés... Des scoop sur les rapprochements! Tidej! Non, mais Tidej nous avons abandonnés pour occupation double. Oui. C'est vrai que nous avons abandonnés pour l'équipe de soccer. C'est vrai. L'Impact, c'est vrai. Ils nous abandonnent souvent des affaires. Fait que là, Tidej, on sait pas trop ce qu'il se passe avec. Fait que là, il y a Marc-Antoine qui est comme notre nouveau caméraman. Ouais. Et on parle backstage, pis il nous dit, connaissez-vous ça, genre, la dernière sec du Québec? Là, j'étais comme, de quoi? Qui parle? La caque, genre! Ben c'est ça, là! Mais c'était pas ça! C'était pas ça! C'était une autre! Exact! C'est... La Mission de l'Esprit-Saint, OK? Et c'est un mouvement religieux québécois, là, c'est dans Wikipédia. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est pas une joke, OK? Ça dit, La Mission de l'Esprit-Saint est un mouvement religieux fondé en 1913. Son idéologie est basée sur les enseignements d'un policier montréalais. Juste, imagine... Man, arrête-le! Non, mais... Je peux pas topper ça! Moi, j'entendais tout! Non, mais regarde son nom, on va quand même dire son nom. Eugène Richer, le policier. Non, mais... Imagine d'être une secte avec un gars du SPVM. Comme, what's up? With that! Pis là, lui, il l'appelle La Flèche. On sait pas pourquoi. C'est comme Eugène Richer dit La Flèche. Pis là, j'ai été checker leurs croyances. Pis ils sont vraiment boring, leurs croyances. Genre... Ils croient au profilage! Non, mais... Exact! Non, mais c'est sûr qu'ils croient ça. La violence institutionnelle. Mais... Il croit qu'Eugène Richer aurait ressuscité un homme sur la place d'armes. Pensez-vous que c'est juste qu'il l'a pas tiré? Il l'a juste pas tiré! C'est ça! Je vous le dis! Aïe aïe! Aïe aïe! À chaque seconde que les policiers ne tiennent pas, ils sauvent des vivis. Exact! Ça, c'est la première affaire. Un policier en congé... Pis là, c'est des vies de sauveux. La deuxième affaire qu'eux autres y croient, là, c'est que Eugène Richer, le policier de Montréal, aurait prédit l'exécution de l'empereur de Russie, Nicolas II. Mais c'est tellement random! Tu sais, quand la deuxième affaire... Mettons, là, tu me dis, je suis rentré dans un groupe religieux, nous autres, on suit un gars, pis tout, la première affaire qu'on pense qu'il a ressuscité quelqu'un, c'est la place d'armes. La deuxième affaire, ça a l'air qu'il a prédit un match de football. Tu sais, comment, là? C'est pas assez! Non, mais c'est comme les tirs de Russie, on s'en callait sur le cul. Ben, à un moment donné, il a fait... Ah, c'est un gars-là de la Russie, c'est sûr, il va mourir un moment donné. Genre? Genre, c'est comme... Tout le monde va mourir, là! Surtout quand on parle d'un policier, mais en tout cas... Pis tout ça pour dire, c'est comme une longue histoire un peu, pour se rendre à... Les membres de la mission refusent de se faire vacciner. Alors, si vous êtes à la maison, et que vous refusez toujours le vaccin, veuillez considérer que vous êtes dans un groupe qui pense qu'un policier montréalais de 1913 est Jean-Jésus. Hey, au nom du père, du flic et de la police! Voyons, tabarnak! J'aime mieux le père, le fils et la police. Et la police! Et la police! Et la police! Et la police! Pis c'est les membres qui font ça, non? Du père, du fils et la police! Tu vois, ça marche tout de suite! Ça marche pas! Le monde a peur de pas répondre! Mais je me demande qu'est-ce qu'il se passe. Il y a pas tant d'infos, je me demande pour vrai qu'est-ce qu'il se passe dans cette église-là. Vraiment. T'sais, comme... Qu'est-ce... Tantôt, vous avez fait une belle hypothèse que peut-être que c'est comme... Vu qu'on est à l'an 2021... C'est ça. Wow! Il y a eu un mini-doute! Oui. Oui, oui. Non, non, G, t'as manqué un bout, on a 62 ans et... On soit l'Olivier de l'Otaché. Imagine si tu manges à 72, comment ça serait déprimant. Hé, imagine comment mon pilou, on va être chialeux à 72! Pouh! Tu manges de riatrie. That's gonna be hard. Non, mais votre hypothèse, c'était que... Peut-être que c'est plus maintenant des communes. Les gens n'ont plus habité là. C'est qu'ils font ça par Zoom, t'sais. Peut-être qu'ils sont comme chacun à la maison. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peux t'être d'une cercle, mais comme chez vous, là. Parce que maintenant, on va pas tout déménager à Saint-Lin, là, monsieur. Là, on travaille, est-ce-tu, au maxi? Je sais que c'est une commune en ligne, là. Mais honnêtement, trop crampant, là. Un policier... Jésus... C'est comme... Tout ça et comme tout. Je sais pas comment quelqu'un se ramasse à faire Ah, oui, c'est le monsieur policier, là. C'est lui, il sait qu'est-ce qu'il faut. Place d'armes! Place d'armes! Le ton! Le ton! Tout ça! Le frère André blébéké, ça, c'est fucké! Mais le ton, ouais! Got it! Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si on comme... T'sais, c'est ça, sur le top de l'arbre de Noël, il y a comme un badge de police, genre. Pis une petite prison en dessous de l'arbre. Ah, mais ça... Ça me fait penser, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti, pis j'ai pas pu l'écouter, là, parce que c'est comme un genre de preacher dans l'Amérique du Sud, je sais pas quel pays, là, genre Pérou, peut-être, ou Mexique, peut-être, t'sais, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est l'Amérique du Nord, Mexique. C'est l'Amérique du Centrale. L'Amérique du Centrale. Mais Mexique, c'est l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord. En tout cas. Fait que, c'est ça, c'est comme un genre de... En Amérique. En Amérique. Oh, c'est bon, ça. Pis, il guérit comme du monde, il fait des miracles pis des affaires, mais comme, des fois, il fait des opérations aussi. Hein? Comme, à un moment donné, il a rentré un crochet dans le nid de la madame pour sortir son cancer dans la tête. Pis là, comme, finalement, il y a comme du sang pis des cossins qui sont sortis. Mais là, tu dis au moins, oups! Non. Ou comme de cossins. C'était vraiment... Pis là, à un moment donné, le documentaire, on est rendu à 20 minutes, pis là, il m'a fait une opération, pis il a sorti de la scie sauteuse, pis là, j'ai fait, j'arrête d'écouter ce documentaire! Ben oui! Mais, premièrement, on peut-tu arrêter d'appeler ce monde-là, genre, des gourous ou des prêtres? C'est des menteurs, là! Ah oui! T'es un menteur! Ben, il a guéri du monde! C'est ça qui est fucké! Il a pas guéri du monde, là! Il sait même pas qu'est-ce qu'il fait! Mais il a guéri du monde, là! Mais il a guéri du monde, dans le documentaire, il y a du monde qui dit, j'ai été guéri par lui, j'avais comme un affaire terminale! Ben, en même temps, c'est... Ailleurs, il y a du monde qui dit, j'ai adoré l'album de deux frères! On commencera pas! À écouter tout ça, là! Il y a pas moyen de vérifier ça! C'est vrai! C'est impossible! À moins d'écouter deux frères, pis personne va aller là, G! Pis, genre, il y a comme un genre de temple, plein de gens qui se rassemblent là-bas, tu sais, pis il y a comme un triangle dans son mur, pis il y a comme un trou dans le milieu, full magané. Je sais pas pourquoi il est magané, ben j'ai arrêté d'écouter le documentaire, mais c'est comme s'il y avait un portail vers Jésus et Dieu à travers le triangle, ou je sais pas... C'est fucké Honesty, ça, je trouve! T'écoutes tellement les documentaires bizarres sur Crave, tu? Ça, c'est sur Netflix. Ça, c'était sur Netflix, là. Mais c'est parce que tantôt, tu nous as parlé de Crave. Ben moi, j'aime ça les documentaires, j'aime beaucoup ça les documentaires, pis j'aime ça quand c'est un peu un documentaire de mort. De mort? T'as vu ça quand c'est pas bon! Ah, j'aime ça quand c'est pas bon! Un documentaire de mort! Un documentaire de mort! Parlant de pas bon, on a écouté un sur Crave, c'est... Ben y en a un vraiment bon, que c'est comme un dude qui a importé de la drogue par avion, pis c'est comme tout un personnage. Je m'en souviens pas du nom de ce documentaire. C'était Yves! C'était Yves! Mais il est responsable de la plus grosse saisie, parce qu'il s'est fait pogner à un moment donné, pis la plus grosse saisie de cocaïne ever au Canada. Mais genre, c'est un hostie d'avion, là. Il a juste été battu par André Boisclair, plus tard. Non, non, c'est un avion, c'est genre un Boeing, là, tu sais, il était rempli de drogue, pis ils ont comme atterri dans le nord du Québec, je me rappelle pas trop, c'est où la place. Pis c'est une série en quatre documentaires, ça, c'est très, très bon. Pis c'est vraiment un personnage, mais le documentaire pas bon, c'est qu'il essaie de retracer comme un genre de meurtre qui s'est passé. C'est comme un réalisateur de Radio-Can qui aurait tué sa femme dans un stationnement, pis il répète les informations, mais genre six fois pendant le documentaire, pis c'est... Quoi? Radio-Can a essayé de faire genre un making a murderer? Ou de quoi de même? Non, c'est belle, c'est sur Crave TV, c'est pas... Ok, parce que j'aurais trouvé ça... C'est un réalisateur de Radio-Canada qui aurait tué sa femme dans un parking? Oui. Pis là, il essaie de reconstituer les événements, pis d'essayer de fouiller le dossier. Pis à la fin du documentaire, on en sait autant qu'au début. Ben, c'est mis au moins, t'en as pas perdu! Fait qu'ils nous répètent les mêmes informations constamment, pis ils font des mises en situation, mais on le sait déjà, pis ils font juste répéter... T'es-tu sûr que t'as pas juste écouté District 31? Je te lâche pas, Fabienne! Je te l'ai dit. En tout cas, c'est vraiment... C'était pas si bon, c'était ça, c'était pas si bon. C'était pas... Mais je comprends qu'elle te dis, moi aussi, j'aime ça quand même quand tu vois quelque chose... T'sais, comme ça sera pas bon, mais dans le fond, on va avoir accès à plus de vérité à cause de ça. Ouais. Je pense que c'est l'avantage d'un mauvais documentaire, des fois, t'sais. C'est moins léché, fait que t'as comme accès à genre... Tu fais, oh ça, t'aurais dû couper ça. Mais, wow! T'sais, c'est là. Mais, fait que sur Crave, il y a de quoi aller trouver là? Ah, il y a beaucoup de choses mauvaises sur Crave. Ben oui! C'est, j'te dirais, la majorité du contenu. Attends de voir tout.tv, toi! Hey, c'est pas vrai, j'suis là-dessus, moi! Hey! Hey, wow! Hey, gars! C'était zéro fondé, ça, c'était un réflexe d'humoriste, j'ai même pas réfléchi deux secondes. Les appendices, tout ça, hey, wow! Moi, t'as le dit tantôt si j'pense que j'ai dit, OK? OK, parfait. Moi, j'aimerais essayer de parler de quelque chose. Ouais, OK. Il y a plein de monde, il y a du monde qui sont venus de fucking loin pour venir ce soir. Il y a du monde qui sont venus de Québec. Pis même, tu viens-tu de la Colombie-Britannique? Pas là. Non, dis juste oui! Dis juste oui, c'est super bon pour l'image! Yes! On a quelqu'un du Delaware! C'est ça, j'entends ça, non? Delaware? C'est quand même fucké, ça, t'sais. Y a-tu beaucoup de monde? Ben, en fait, c'est des mimeux, là. C'est du monde le fun, là, qu'on connaît. Ils sont venus nous voir, fait que peut-être qu'ils voulaient juste nous voir, dans le fond, c'est ça, là. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire avec tout ça, là? Ouais, c'est ça, je sais pas. C'est l'fun! Ben, Chris, oui! OK, je l'avoue! Gébrime, tu te pauvres de bâtard! C'est ça, t'as le savait! Pour une fois que j'allais pas dehors, t'es lâché l'eau, s'estie! Il pète un plongé! Ben, j'allais y aller, là. Il me regardait rouler, là, pis il était comme... C'est beau, ça? C'est quoi, ça? Tu vois-tu tout le fumé, ça? Tu vois-tu tout le fumé, ça? C'est quoi, t'as roulé? Hum? J'ai dit, j'ai roulé. T'as l'humé sur le chocolat? J'ai dit, oh, cookies! Oh, cookies! C'est faux! C'est sûr! Peut-être que je peux prendre une puff! C'est exactement ça que tu m'as dit! J'ai bien fait de juste prendre une puff! Oui, non, non, je te confirme! Parce que moi, j'ai pris plusieurs puffs, pis oh là là! Mais là, dans ce cas-là, le regard un petit peu bizarre de JF est présenté par quelle sorte de pote, ce soir, Philippe? Ce soir, c'est le Tin Mint Cookies qui nous a fait ça! Bravo! Super! Oui! Merci, Steve! Merci, Steve! Juste, je veux pas passer longtemps là-dessus, mais quand on est allés à Chicoutou, après le show, on va au Depp parce que tout était fermé. Ben non, il y avait tous les restaurants étaient fermés et le McDo. Tout était fermé à cause pandémie. Alors là, on a soupé au dépanneur. Oui. Bref, parenthèse, on a essayé les merveilleux cheeseburgers d'Olivier Primault. Don't do it! Non, non. Don't do it! Do not do it! Holy fuck! Le bol gastré que mon chum! Je pense que c'est les burgers d'Olivier Primault dans le sens qu'il a déjà mangé. C'est ça! C'est ça! Honnêtement, quand on regarde dedans, c'est vraiment ça. C'était terrible. C'était épouvantable. En fait, c'est le fun. Lui, il semblait comme vouloir comme remettre sur la map les burgers de dépanneur, quand dans le fond, il était meilleur avant. Oui. Imagine. Son gros hype, c'est qu'il est dans le petit boys, pis il y a une sauce spéciale dedans, pis la sauce, c'est dégueulasse. Ouais. Genre, je l'ai pas mis dedans. Nature, c'était mieux. Un cheese nature. Ça goûte comme si tu mettais un cocombe au micro-ondes avec du fromage blanc, mais pas goûteux, tu sais, là. Ah! Un zucchini, même. Ah! Au micro-ondes. T'sais, un peu chaud, mouilleux, mais pas bien cuit. Un zucchini tiédasse de micro-ondes. C'est... Dans son eau, là. Pis j'ai pas été malade, mais j'ai roté, là. Ben, en fait, j'ai pas été malade, mais j'ai souhaité un moment light pour que tout ça sorte. Hé, c'était difficile, pis toi, tu t'es fait un craft dinner. Quelle idée merveilleuse. Ça, c'était de la bouffe vegan, ce craft dinner, là, à côté. Mais en plus, c'est que c'est moi qui l'ai proposé, parce qu'au dépanneur, y'a pas comme grand choix de repas. Ben, non. T'sais, y'a les boyardies. Si, maintenant, tu ne traites pas ses réglises, il ne reste plus grand-chose. C'est sûr. Manger des cigarettes. Chef Boyardie. Hé, Chris, on a réalisé aller dans les cannages. Ah, pour vrai, ça aurait été meilleur. Ah, non, mais moi, j'ai vu, pis c'était plus comme soupe au pois, pis... T'sais, soupe au pois en tournée. Je sais quoi, là. Hé, deux cannes à trois! Non, non. Deux cannes à trois. C'est même pas ça, le point. Le point, c'est qu'en sortant du DEP, y'a un gars qui est un peu comme... Tu sais, tu le vois, comme il veut nous parler, là, il veut, t'sais, mais là, tu sais jamais, là, tu sais trop pourquoi, pis tout. Pis il vient juste, c'est quoi qu'il t'a dit? Ben, en fait, il rentre dans le DEP, pis clairement, on se parlait full fort, pis il fait, ben non. Tu me niaises? Pis il était pas au podcast, il finissait de travailler, pis il nous voit, genre, nous trois, quatre, en criant dans le dépanneur. Pis il savait pas qu'on était là, je pense. Il savait pas, pis il était comme, what? Attends. Viens dehors, faut que je te parle. Là, je suis comme, ben non. C'est-tu comme ça, je meurs, là, tu sais, voyons là. Mais Chris, en moi, là... Moi, mon père, c'est Charles Lafortune. Attends, 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 attends. J'vais vous défendre, les gars. Ah oui? Mais finalement, j't'allais dehors, parce que Chris, pas quelqu'un qui me présente un offre de même, pis j'dis oui, tu sais. Ouais, ouais, t'es de même. D'ahors, il ouvre sa porte de char, pis il fait, faut-tu comprendre que moi, il cite, j't'un Steve. C'est comme, oh, OK, all right. All right. All right. So, thank you, Steve de Chicoutte. J'ai mis plein de potes dans mes poches, pis on... Honnêtement, j'ai trouvé ça touchant, t'sais, parce que, comme... T'sais, on parle de Steve, pis... Il était prêt à abandonner son nom pour devenir un Steve. Non, mais, j'pense, ça parle juste qu'au-delà... Pis on le savait, ça, au-delà de notre Steve dont on parle, pis qu'on aime, pis qu'on supporte, pis tout, y'a plein d'autres Steve partout. Faut les protéger. Faut les aimer. Protect the Steve. Protect the Steve. They're important. Fait que ça m'a... J'ai trouvé ça touchant. Lui, il s'est senti s'interpellé par ça, pis juste cette phrase-là. Moi, j'suis un Steve. J'tais comme, wow. Pis j'viens d'aller chercher mon stock, fait que j'tais comme, man. Ouais, fait que lui, nous donnais du stock, c'était ça, là. C'est ça. C'est ça. C'était cette anecdote-là. Steve 2. Steve 2. Steve 2. Steve 3. Ben, ouais, y'a des Steve partout, pas vrai. Y'a des Steve partout, c'est ça. Y'en a peut-être même ici, de ce soir. Probablement. Regarde, tu vois. Fais attention, la police est sous Patreon. Rache-toi pas pour être fiché. C'est ça. C'est même sans marche. La caméra est à pas ce bord-là. Ah, c'est vrai. T'es correct. On wave, là. Ah, les gars. Comment ça va, G, là? T'es-tu bien? Oui, oui. Oui, j'suis correct, là. T'es bien? T'es pas trop chaud? Non, hey, sais-tu quoi? Ça va mieux. Ça va mieux? Tantôt, y'avait du monde habillé en licorne, pis tout ça, mais là, ils sont plus là? Ou ils sont plus habillés en licorne? Tabarnak, ça, ça paraît toujours mal! Hey, le monde licorne, ils sont plus là! J'aime aussi que c'est parti de j'ai plus chaud, le monde licorne est parti! Y'a-tu un lien? Qu'est-ce que ça va mieux? Ben oui! C'est sûr qu'il y avait chaud! Ça me donnait chaud! Mais les quatre petites personnes en arrière, elles sont où? Les quatre micro-humains, ils sont venus, ils sont juste à un skateboard! Ben oui, c'est que ça! T'as parlé. T'as parlé, t'as parlé, vous êtes bien petits! J'pense que t'as encore chaud, finalement. T'as plus chaud que tu penses. Ouais, j'suis pas de fait de la fièvre, mais non, j'suis pas de fièvre. Danger! J'suis bien là, j'suis bien là. Parfait, toi, t'es-tu bien là? Où ça va? Où ça va? Où ça va? Ouais, ouais. Cool. On dirait que tu vois, là, j'rallige, j'aurais dû fumer un peu plus. Ah ouais? Tantôt tu disais… Ben, j'ai de la misère à me gauger parce que, honnêtement, ça fait longtemps quand même qu'on a fait de la scène. Fait que tu sais, j'essaye juste d'être comme… Chill, là. On dirait que je me sens moins dans mes repères. Mais là, j'rallige, j'suis comme, j'suis vraiment pas assez gelé, là. C'est vraiment plate qu'on puisse pas fumer dedans. Ben, on peut te laisser une petite pause, tu peux aller? Non, 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 c'est correct. J'vais gérer, là, j'suis un adulte! C'est pas grave si j'ai pas assez fumé, là. Naturité quand tu nous tiens, hein? Esti qu'on était plus lousses que ça! Ben oui, esti! C'est parce qu'on a vieilli, là. Moi, j'arrive à 40 ans, là, dans pas l'ordre. J'ai perdu une job, moi, parce que j'avais le goût de fumer et de fumer dans la cuisine. Tabarnac, m'en suis fait mettre dans… Fais-tu déjà fumé dans la cuisine? Non, pas en tout. Chez nous, oui, mais… Ah, quand tu cuisines? Non, non, ben non. Esti! Oui! Wow! Non! Non! J'avais rejoint une petite sauce, là, quitte fumer un bat, c'est l'hiver! T'es en-dessus de la hotte, pendant que tu fais de la bouffe, t'es pas là-dedans! Ça sent même pas un bat! Ouais, mais ça pourrait tomber dans la sauce! Un bat moins peu que la cigarette! La cendre, c'est pas dangereux! C'est genre, comme, complètement… Y'a rien là-dedans! Y'a des fromages pleins de cendres! Ouais, mais c'est pas ça, là, quand même! Ben, c'est pas du monde qui fume dans la fromagerie! C'est pas ça! Tu vois ton feu, ici, pis on a décidé qu'on consulait de fumer pis qu'on fait le fromage barré! Imagine si c'était ça! Celui cendré, là, qu'en ligne dans le milieu, c'est quoi, en mi-chemin? Tout le monde s'allume un batte, en arrière, peut brosser et remettre l'eau de… Ça serait bon, ça, du fromage cendré, mais comme… de cendre de pot… C'est de la cendre! C'est rien! Y'a un fromage de pot! Fromage de pot! Tout au pot! On va tout faire au pot! Ah, t'es-tu tanné des affaires au pot, là? Non, non, j'en consulais… Non, mais en fait, tu sais-tu quoi? J'ai commandé… Tu faisais ton comique, là? Ouais, je faisais mon comique! Ça faisait de l'humour, Philippe! Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de ça! J'en fais plus! C'était une décision, ce G! J'en fais plus! De plus en faire! De l'humour! Ben, c'est ça! C'est trop facile! Moi non plus! Vous m'avez détruit par rapport à ça, par exemple! Voyons donc, là! Arrête, G! Donc t'as détruit! Non, vous m'avez pas détruit, vous m'avez amélioré, parce que c'est vrai que c'est… Oh! C'est pire! C'est pire! Là, tu sommes comme genre syndrome de Stockholm, vous m'avez amélioré dans le show! Comme vous m'avez dit dur! J'suis tellement bien avec ma ceinture! J'suis le même! Voyons donc! C'est épouvantable! C'est différent des épisodes en studio, trouvez-vous? Fait que dis-toi, dans le fond, on dirait «tu peux quitter maintenant», pis il ferait «j'vais rester!» Eh non, «it's for life!» It's for life! Cause it's not for money! C'est vrai, quand même, que c'est ça! C'est vrai que c'est pour ça! C'est vrai que toi, tu fais plus d'argent partout ailleurs que tu me niaises! Ouais! Moi, mon objectif, c'est d'arrêter de faire les dents d'affaires! Moi, j'fais moins d'argent partout ailleurs que tu me niaises! On est comme chacun d'un bord du spectre de «tu me niaises, de me niaiser dans les lieux!» Ouais, mais moi, ce que j'aimerais, c'est plus faire le reste! Mais t'aimes ça jouer, par exemple, dans des trucs, ça? Tu continuerais peut-être à faire ça! Oui, j'aimerais ça être comédien et jouer dans des affaires, mais pas toutes! Ça ne me tente pas de jouer dans 4 et demi, mettons! C'est fini depuis genre 30 ans! Ah, mais c'est correct d'abord! Bon, tu vois, t'es correct! Je ne veux pas jouer dans le corps moral! Non, non! Moi, je ne peux pas jouer dans 4 et demi! Il faut jouer au moins dans 6, 7 et demi! J'ai 35 ans! Ouais, non, c'est ça! Mais c'est sûr que l'objectif, ce serait de faire ça! Et de faire plein d'affaires! Parce qu'on est capables de faire toutes sortes de choses! Des films! J'aimerais ça faire un film! Ça serait malade, hein! Non, mais je ne savais pas que tu allais continuer, je voulais juste comme... On peut tout faire! Des films, des affaires, des sketchs, des émissions concept... Des casse-têtes! Des casse-têtes! Des casse-têtes! Il est libre de faire ce qu'il veut, il peut tout faire! C'est vrai! Tu sais, faire un casse-tête, anyway, ce n'est pas juste découper une image! C'est l'image que j'ai pré-découpé! Tu la refais! Non, mais je veux dire dans ça... Non, mais n'importe... C'est ça, un casse-tête! Fait exprès, arrête! Je mors pas, mors pas! Je le sais! Non, mais je veux dire, n'importe qui peut faire un casse-tête! Ben non! Mettons que je prends une photo de toi et que je la découpe, c'est un casse-tête, là! OK, oui, OK! Tout le monde est capable de faire le casse-tête, mais pas... Faire le casse-tête, peut-être pas faire le casse-tête, là! Tout le monde peut faire le casse-tête, mais pas faire le casse-tête, là! Asti! J'aurais comme... C'est vrai que c'est mêlant! T'essaies d'expliquer aux gens que si tu fais d'envie, je fais des casse-tête, puis ils font chère-pas que tu peux faire ça professionnellement, ils font non, mais j'en vends! Ils sont comme, des casse-tête, t'as fait? C'est comme... Ouais, c'est ça, ils sont déjà fait! J'ai fait! Là, c'est comme... Mêlant de gens! Ça, c'est de l'humour, ça! Ouais! Ça, c'est de l'humour, ça! Puis après ça, il y avait comme un bit sur les puzzles 3D! Ah oui! Ça, ça durait genre 5 ans! Il y en a encore, l'autre fois, je suis allé au... Il y a personne qui fait ça! Rabbit fuck off! Full de cash! Il y a plein de gens qui veulent construire Big Ben en foam, là! C'est laid! C'est laid! Il y avait... C'était au maire de serres à l'entrée, il y avait plein de... de casse-tête! Puis il y avait un petit chevalet avec le kit qui est comme un... Un genre de chevalet pour faire tes casse-têtes! Ça fait que c'est comme un petit velours! Ça fait que ça garde toutes les pièces comme là! OK! Même s'il est en angle! Là, tu fais wow! Super! J'étais quand même, c'était une bonne idée! C'était genre... 89 piastres! Ouais! Euh... What? Faut que tu t'achètes un beau casse-tête! Genre, c'est 100 piastres une table! Mais c'était-tu comme une table inclinée? Ben ouais! C'était juste un rack de bois avec une affaire de feutre dense dessus! Fait que tu sais, le petit... Ça fait juste, ça me fait rire! C'est comme d'imaginer quelqu'un comme si t'as un chevalet là, tu sais! Tu fais comme ton casse-tête pis tu regardes ça! Hum! Ouais! T'es comme... On appelait ça comment? Quelqu'un qui fait des casse-têtes? Un casse-têtier? Un looser! Un casse-têteux! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est juste, c'est drôle l'horreur de ça! Des casse-têtes! On comprend comme pas trop en même temps, c'est cool le kick! Ben moi, tu vois, à un moment donné, il fallait que je me calme! Pis là, je m'étais acheté bien de la tisane pis des casse-têtes! C'est drôle! Parce que moi, je pensais que t'allais dire comme... Moi, un moment donné, je faisais tellement casse-têtes, il fallait que je me calme! Je pensais que c'était le casse-tête! Je pensais, mais non! Ok, c'était faux! Ben moi, je commence comme une activité simple! C'est ça, c'est manuel! T'es loin des réseaux sociaux, tu fais quelque chose, tu sais! Pis t'es concentré à juste ça! Pis tu peux l'amuser! Mais il y a des apps de casse-têtes, hein! Ouais, ouais! Moi, je pensais que les casse-têtes, ça avait disparu avec l'arrivée de la Switch! Non? D'autres affaires! Ça bouge! Ok, ça va! Mais Minecraft, là, tu sais, Minecraft, c'est un peu ça, là! C'est fabriquer des affaires! T'sais, c'est un peu casse-tête, là! Je sais pas! Faites pas vraiment casse-tête! Je sais pas! J'ai jamais joué! Moi, j'ai juste vu du monde qui font la vie, mais en carré! Pis j'ai trouvé ça le fun, moi! Ouais! Bon, là, les gars, on a eu assez de fun, je pense, là! Ouais! Pis on est prêts à recevoir notre premier invité de la saison! Viens! Il peut pas mettre des affaires par-dessus! Ah, c'est pour ça que ça te fâche quand il a des autres! Le son! Deux, deux secondes! Il reste quatre heures d'acte! Hey, j'ai fait le montage du D&D! T'arrêtes pas de péser sur l'hostie de patente! Moi, j'voulais mettre une méga-fucking-bonne-toune! Là, t'as coup! Là, j'peux pas le mettre! Là, faut que j'ai rien! Là, c'est compliqué! Hey! Arrête! Arrête! Si t'empêtes! Si t'arrêtes pas, la prochaine fois, je vais t'envoyer les files de son, m'en mettre partout! Moi, honnêtement, je comprenais pas pourquoi ça te dérangeait qu'ils mettent des sons, à part le fait que des fois, ça gosse un peu, là, mais je veux dire... T'sais, je trouvais que tu y allais! Pis là, j'viens de comprendre, je trouve ça intéressant! Ben oui! C'est intéressant! C'est pour le montage! Ben oui! Ben oui! J'ai juste à pas la mer qui attract des sons! Non, je sais! Hey, je suis tanné, là! Chris! Pour de vrai! C'est son-là, venant avec la console, on est prête à, comme, animer à TVA, là! Congestion sur Champlain! On a Dave Morissette en studio! Qu'est-ce qu'il se passe, Dave? Qu'est-ce qu'il se passe? J'aime le barbecue! J'aime le barbecue! On se sait pas! That's what's going on! C'est le début d'un sketch, là! Sketch live! Ouais, fait que c'est ça, on accueille notre invité, là! Parce que là, on a déjà été passé, là! C'est la maison de Tumoniens 4! Oui! On est vraiment, vraiment content qu'elle ait accepté notre invitation! Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, voici Clau Pell-Gag! Ça fait que, finalement, ça marche pas, là, à la fin de la descente du plafond, là! We're off! Bonsoir, tout le monde! Bonsoir! Bon matin pour les autres! Ah, mon Dieu, là, quand vous avez dit «bientôt accueillir notre prochain invité », j'ai dit que j'aurais tellement envie de pipi fort! Ah, mais tu peux y aller! Mais t'as-tu le temps, finalement? Je pense que ça va me donner un petit edge! OK! Oh, oui! J'aime ça! J'aime ça! C'est bon, ça! Tout le long, elle est comme… Ouais! C'est correct! J'suis pas la seule, j'suis sûr, j'suis pas la seule! Ben, j'allais dire, je sais pas si ça t'intéresse, mais moi, avec, j'ai envie de pisser depuis le début! Non, mais non! Mais je me suis dit un peu ça! Moi aussi, j'étais comme… Non, non! On peut faire, moi! On peut remplir du temps pendant que nous avions! Hé, regarde! On est correct! On est des adultes! C'est ça! On a pas assez fumé, puis on a pas pissé! On est capable! Ouais! Hé, la prochaine fois, les gars, avant de monter sur scène, je vous montre… T'es pipi! T'es pipi! T'es fumette! T'es fumette! Papa! Mais c'est vrai que ça garde un edge! Ouais! Ouais! Est-ce que t'as fait d'autres spectacles à la discipline comme ça? Ben oui! J'ai une grande… J'ai vraiment… Ben, c'est comme ma nervosité, ça passe souvent par… Ben… Les fluides! Ouais! Les larmes, l'urine… Tout ça, quand t'es nerveux! Tout en vie, tout en même temps! Pis là… Ouais, fait que j'ai beaucoup d'anecdotes de piss! Mais c'est pas un show du monde! C'est vrai! J'suis dans un groupe Facebook de Star Trek… C'est ça, j'te le disais en arrière, toujours les catchphrases! Un après! C'est vrai! Pis, y'a une plaque, quelque part, aux États-Unis, qui existe en arrière d'un cinéma, parce que, à la première du film de Star Trek, Liener Nimoy, il voulait pas gâcher la surprise… C'est Spock, ça, hein? Oui, c'est Spock! Il voulait pas gâcher la surprise, parce que c'était comme une surprise qu'il allait présenter le film. Fait qu'il a fait pipi en arrière du théâtre, pis ils ont fait une plaque… comémorative… Du moment où Liener Nimoy, il a pissé en arrière, pis j'tais comme… Mais c'est donc bien weird, ça, tabarnak! Pour lui, ça doit être weird, oui! Mais il est mort, fait qu'il… Non, non, mais je veux dire… Ben là! Mais t'sais, il faut célébrer ça, pis… Oh my god! Non, mais c'est vrai, y'a une époque, là, où c'était célébré, genre… C'était pas… Ok, j'vais pas me tromper de personne, mais t'sais, une chanteuse dans les années 60 qui faisait caca sur le stage… Alice Robbie! Non! J'm'excuse! Non, j'pense que… Quoi? J'm'excuse! Je sais pas, j'm'excuse! J'm'excuse! Ça, c'était de l'humour, Mathieu, ça, là! Je sais! Les années 60? Je sais! C'était Marjot, ça! Y'a la rumeur que c'était Marjot! C'est ça! Michel Richard! Michel Richard! Michel Richard! En tout cas, c'était bien dans la mode dans ce temps-là, pis ça s'est perdu! C'est vrai! Mais vous vous souvenez-vous, genre, années 90, les rock bitch? Oui! C'était pas exactement ça qu'ils faisaient, les autres, ils se pissaient dessus dans les shows, pis tout, pis le monde trouvait ça bien, bien… Y'a 20 ans de musique plus, j'avais vu ça, pis j'étais… C'est nice! C'est nice! Ça t'a beaucoup inspiré, toi, dans ton processus, ouais! Mais toi, tu le gardes en dedans, pour mieux… je comprends! Pour mieux donner! Non, mais y'a… ben, je peux raconter une anecdote de piss… T'es pas obligée! Une fois… non? Oui! Oui, oui! Tu peux faire ce que tu veux! Hey, on a juste des anecdotes de marge, nous autres! C'est vrai! Euh… mais… ah, je m'en souviens plus! Ah non, je m'en souviens! Ah! On était… on était en… on était en France, on était en tournant en France, pis là… T'sais, des fois, y'avait des salles qu'on faisait, c'était plus des abonnés, genre des salles d'abonnés… C'est-à-dire que les gens sont abonnés! Ouais, c'est comme les maisons de la culture, ici, là, des fois, t'as ça… Ouais, genre, mais c'est plus intense, là-bas, mais c'est une bonne chose, parce que le monde trippe sur… pis la découverte, là, à Guess, là… Ouais, ils sont capables d'acheter des billets pour quelque chose qu'ils savent pas c'est quoi, pis… Mais ils n'ont souvent des bouchons, par exemple, pendant le spectacle… Parce que c'est trop fort! Parce que c'est trop fort! Wow! Mais, donc, là, on avait, comme, des défis qu'on se faisait, comme, pour notre entrée sur scène, fait que, là, des fois, mettons… Ben, cette fois-là, c'était qu'il fallait, comme, crier, comme, en rentrant, en courant vers notre instrument, au ralenti, comme si, genre, notre enfant se faisait kidnapper qu'il partait dans une voiture au vide teinté, ou, genre, qu'on se faisait, comme, déchirer le crâne, genre, pis qu'on se faisait manger… Mais au ralenti, là? Genre… Ouais, au ralenti! Fait que, là, c'était, comme… C'était vraiment, vraiment intense. Pis, là, moi, je fais, OK, go! Fait que, là, tous mes musiciens sont partis en criant, comme ça, pis… Ça m'a tellement fait rire que j'ai, comme, eu un genre de… J'avais tellement envie de pisser! Pis, là, je suis tombée sur le côté, comme… Mais t'étais sur le stage! Ben, j'ai, comme… Là, j'ai, comme, un peu, tu sais, échappé un peu du rythme, pis… Une petite goutte! Ben, j'étais dans les coulisses, là, à ce moment-là! Ben, oui, t'étais dans les coulisses! Fait que, là, ils ont continué… Là, ils ont commencé la première toune! Fait que, là, moi, j'étais, comme… Fait que, là, j'arrive, comme, un petit peu près de tout le monde, pis… Pis, là, je prends ma guitare, pis, là, je regarde comme un musicien, parce que, là, j'étais, comme, devenue un peu, comme, self-conscious, là, trop… Fait que, là, j'étais, comme, « Ça paraît-tu que j'ai eu un musicien? » Ah! C'était un bon moment, fait que, là, on a appelé ça… Le rire de Massie, donc, le rire de Massie, c'est quand tu pisses un peu dans tes culottes, parce que tu trouves ça trop drôle. C'était mon anecdote, est-ce que c'est correct? C'est une bonne anecdote! Oui! Mais je pense que si les gens sont… veulent être déstabilisés, ils savent juste pas encore. Quoi? Tout le temps. Tout le temps, dans tous les moments de la vie. Comme moi, tantôt, j'ai de la misère rentrer ici. J'ai failli me faire scalper. T'avais pas tes cartes! T'es qui, toi? Là, j'étais comme, « Je suis la prochaine invitée! » Là, je vais monter vite les escaliers. Deux pontes-sœurs m'ont claqué sur le mur, même. J'ai comme… Fait que… Fait que, dans le fond, à ce moment-là, ça m'a dérangée, mais maintenant, je suis vraiment reconnaissante. Moi, je veux juste être surprise, là. Puis en m'invitant, tu sais que c'est sécuritaire, maintenant. Personne d'autre peut juste arriver en courant parce qu'il va se faire plaquer. Exactement. Puis c'est ça. Puis des nouvelles expériences… D'ailleurs, là, nouvelle expérience. As-tu recommencé les spectacles, toi? C'est un drôle d'enchaînement, mais… Il étudie à l'école showbiz! Ben, oui. Ben, oui, quand même. Cet été, on a fait des spectacles. Des festivals plus extérieurs, puis tout? Ça repart plus bientôt, là. Mais t'as trouvé ça difficile? C'est ça que je voulais savoir, en fait. C'est juste parce que moi, on recommence, là, nous, tranquillement. Honnêtement, c'est notre première soirée, là. J'ai pas refait de scène, mettons, de sexe légal, de rien. Puis je trouve ça un peu weird, quand même, de recommencer. Il y a comme un bout de moi qui a comme arrêté d'avoir envie, on dirait, de ce grand stress-là, quand même, qui est la scène, mettons. Tu sais, j'aime ça, j'y trouve du plaisir, mais ça m'a… Je sais pas, ça m'a mis en recul, puis je me demandais juste tout, mettons, comment t'as vécu ça. Ben, je comprends, mais comme… On dirait que… J'ai comme tellement accumulé, genre, de retenue, de… J'avais tellement envie de jouer qu'on pouvait pas jouer. Ça m'a tellement, comme… C'était difficile. Là, je pouvais le faire. Fait qu'on dirait que tous les spectacles cet été, j'étais comme, genre, une genre d'énergie nouvelle, que j'avais comme envie, genre, de… de pogner les speakers, les couilles. J'ai… Ah! C'était trop le fun! Non, j'ai vraiment aimé ça… On dirait que… J'ai surtout l'album en pandémie aussi, là. Oui, c'est ça. Fait que ça a été long avant qu'on joue enfin, puis… C'est comme si la retenue, ça m'a fait du bien en même temps, comme… C'est… Contrairement à quand je suis… Des… Des années où j'étais tout le temps, tout le temps en spectacle, mettons, à tous les jours de ma vie, puis qu'à un moment donné, il y a comme un genre de… C'est plus genre… Qu'est-ce que… T'es qui, puis genre… Ouais, t'es le spectacle à longueur de journée, puis… Ouais, c'est ça. C'est… C'est… C'est juste une drôle de vie, puis là… Fait que là, c'est comme le contraire, là. J'ai savouré beaucoup, mais… En même temps, ça dépend des contextes, là. Il y a des contextes qui étaient vraiment étranges, aussi, cet été. Comme quand on a joué au Festivalité de Québec au manège militaire. OK. OK. S'il avait pas brûlé, lui? Quoi de même? Je savais pas que ça existait, moi. Fait que je suis pas au courant des incendies. Ben, moi, non plus, je pensais pas que… Je pensais pas que les militaires avaient des manèges. Mais ils ont l'air sérieux, ils ont pas l'air de faire. Pis, ouais, ça, c'était fuck top. C'était comme un… Il y avait du gros beat avant qu'on embarque, là, avec des animateurs qui disaient, comme… Fait que c'était… Fait que c'était cool! C'est cool! Mais attendez l'année prochaine! Cet année, c'est juste des artistes… On est chanceux! Cet année, c'est juste des artistes québécois! On est chanceux, mais attendez l'année prochaine! Regardez ce vidéo-là qui montre, ping, tous les artistes internationaux qu'on a eus dans les dernières années pour se rassurer dans notre… Mais pas trop ça, cette année, là! On vient à l'arrivée! Non! C'est ça, Québec! Cet année, c'est cool! On encourage les Québécois, mais attendez l'année prochaine! Ouais! On va voir tout du monde d'ailleurs! Comme m'a pas dit! Pitbull! C'est très bien! Metallica! Mais ouais, mais… Metallica, j'espère, oui! Metallica, j'espère! Ouais, ouais, je les attends, je veux dire! Mais ouais, t'as-tu vraiment senti quand même, de leur part, un genre de dédain de l'artiste québécois? Non, mais j'ai senti… Mais là, peut-être que c'est des interprétations, là, mais… que je fais, mais… J'ai senti qu'il y avait peur que les gens trouvent que c'est pas assez… C'est pas assez! C'est pas assez! Wow, wow! Parce que c'est un festival aussi qui est habitué de, tu sais, de faire sa réfutation sur recevoir les plus grands artistes possibles, puis qu'il rallie le plus de monde possible pour qu'il soit big, genre… Ouais, ouais! Le festival le plus big, la plus grosse scène en Amérique du Nord, puis genre… Tu croiras pas à ça, c'est tellement gros, genre… Ça… Fait que là, je pense que c'est ça, je pense qu'il y avait comme juste un peu peur que les gens fassent comme… Ah, c'est plus ce que c'était le festival d'été de Québec! Peut-être! Mais c'est pour ça, l'animateur de foule l'a rassuré tout le monde! L'an prochain! Revenez! Ça me ferait… Avant ton show, t'es comme… Non, c'est ça, puis notre show, il commence, t'es comme… C'est cool, tout le monde a besoin d'un downer de foule avant! Hey, la gang, ça a l'air le fun, mais ça sera pas super comme les autres années, oubliez pas l'année prochaine! Encore, notre prochaine invitée! Vous, les musiciens, vous avez pas joué dans des ciné-parcs, hein? Comme les… Fait que les humoristes ont fait ça! Ouais! Ouais, mais… C'était des vrais films! Ouais, c'est… Il y avait… Il se passait de quoi, là? Fait que je sais pas, non! Il y avait-tu des chars? Il y avait des chars! Wow! Des klaxonnets-tu? Ben, ouais! C'était du comme… Ta chicoutimi, là! C'était quand même cool! Ok! Mais c'était comme un… Un mix entre… Ils présentaient des courts-métrages… Des… Des genres de clips… Oui, oui, oui! Puis moi, je faisais trois tunes, là! Oui, oui, oui! Le festival de court-métrage! C'était pas comme un spectacle devant des chars! Oui, 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 oui! Ouais, ça, ça va être fucked up! Parce que les rires, c'était en klaxon! Je sais pas trop! Je sais pas trop! On a failli y aller! On a failli s'acheter comme un… Ouais, ben y aller! Mais t'sais, regarde-nous à la face! Il nous appelle pas pour nous booker ces shows-là! Non, non, non! Mais y aller comme spectateur, là! Ouais, ouais! Genre, GF paye le billet… Moi, je voulais! Moi, je voulais! Lui, il était pas sûr! Pis toi, tu voulais pas! Ben, c'était pas super! C'était tout le temps comme ça que ça marche! Moi, je veux! Lui, il veut! Mais lui, il veut pas! Moi! C'est… Tout le temps content! Non, mais la dynamique est large! J'suis le seul qui a un chars! C'était un cinéma! C'est pour ça qu'on a besoin de… C'est vrai, ça! Tu veux pas! C'est pourrais! On est pourrais avec ça! Ah, maintenant, on s'est croisés au café, mais on s'est pas dit allô! Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai tourné dans mon lit. Réveillez-moi, quand je me suis levé, j'étais encore endormi. J'suis magnète, du spectacle, ça se peut que ça crête. J'suis magnète, du spectacle, maman, j'ai le frein. Au déjeuner, j'penserais qu'à m'en aller, mais il m'faut préparer. Après dîner, il faut vite s'en aller, mais j'ai tout oublié. J'suis magnète, du spectacle, ça se peut que ça crête. J'suis magnète, du spectacle, maman, j'ai le frein. Une heure avant, j'avais oublié d'accorder mon instrument. En l'accordant, j'ai cassé une corde et j'ai dû faire un noeud d'un. J'suis magnète, du spectacle, ça se peut que ça crête. J'suis magnète, du spectacle, maman, j'ai le frein. J'suis magnète, du spectacle, ça se peut que ça crête. J'suis magnète, du spectacle, maman, j'ai le frein. J'suis magnète, du spectacle, maman, j'ai le frein. Il y a de cela quelques semaines, Jean-François a annoncé au monde entier qu'il y avait un concours de memes pour gagner un an de craques. Voici certains des participants. Sous-titrage ST' 501 Musique Tell them again, EJ, what are they? Crackhead Leave, 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 leave it alone. Crackhead Crackhead For Jackhead to Crackhead, you still haven't changed. You're still messing with the stuff that drives you insane for many years ago at what's LSD now when you walked around buggin' in society. Now the times have passed, you're still high as a kite, but instead of LSD now you're smoking the pipe. You're a Crackhead EJ, I don't think they heard you. Tell them again now. Crackhead Leave, 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 leave it alone. Clip, 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 clip. You're a Crackhead All right, check this out, homeboy. What's the matter with your food? Tell me, have you learned that when you mess with the fire your butt gets burned? Young people in the world, when the pusher man comes, just tell them to go give his mama some. Crackhead 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 One more time EJ Crackhead Crackhead I don't think they heard you EJ. Tell them again. Crackhead Crackhead One more time, Europe Crackhead 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 Please leave, 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 leave it alone. The enemy took the enemy to Zossen and was linked to Stansdorf. The enemy operates now on the northern city between Fronau and Pankow et dans l'Osten est le Feind jusqu'à Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst. Avec l'angriff de Steiners, ça va tout en ordre ? Mon Führer... Steiner... Steiner n'aura pas assez de l'angriff. L'angriff de Steiner n'est pas erfolgt. La Wikimagine série en aubureit, la réponse en blagne cartera. La personne n'en est assis rapidement caillardais de seigneur. On y va plus de Scripturale Sur L��로 ferons Indians C'est un défi ! Le défi ! C'est un défi ! Qui est-ce-t-il ? C'est un défi ! 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 J'ai l'air ! La toute la Generalité est une grande un défi ! C'est un défi ! Un défi ! Der choix desisfرضiers ! Le défi ! Le défi ! Lafrage des Generalités est un défi ! Le défi ! Le défi ! J'ai l'air de l'Assemblée d'Action. Il a mis de l'Assemblée de l'Action. Il a mis de l'Action. Je me suis allé de l'Action. Je suis allé d'Action. Je me suis allé de l'Action. Je me suis allé de l'Action. J'ai été à la Académie. Et je suis allé, je suis allé à la fin de l'Etat, tout le monde, tout le monde. Je suis allé à l'aise, je suis allé à l'aise, j'ai été détaillé. Je suis allé à l'université du peuple, j'ai été détaillé. Avec leur propre sangue, vous allez s'acheter en leur propre sangue ! C'est bien, arrêtez-vous ! Les règles sont dans le vent. C'est impossible d'être dans ces conditions. Il faut faire des centaines. Il faut faire des centaines. Le guerre est perdu. Mais si vous pensez, que je me laisse pas de vous, vous vous laissez vous faire des centaines. Je vais me faire des centaines. Donc c'est pas assez bon. Fais du sport c'est amusant, le baseball et le hockey, pour les jeunes et pour les grands. N'aie pas peur de t'essouffler, n'aie pas peur de t'essouffler. Moi je regarde la télévision, je mange des chips et puis des bonbons. Cheveux me pissent à plus dans la maison, tout le monde me dit que c'est pas bon. Et le grand gagnant, Louis Philippe Bourgogne. Tu me craques, c'est un Paul Crax culinaire délicieux et vachement sur la chips. Mauvaise nouvelle, les cracks sont arrivés plus tôt que prévus. Fait que je vais être pogné pour faire ça aujourd'hui. Pis y'a de l'air d'en avoir en Saint-Ciboulot à regarder ça. On va commencer par essayer d'ouvrir ça. Faire un vrai unboxing officiel par un fan. Parce que je suis sûr que je vais aimer ça. Habermas. Ça là, c'est ça le bonheur les amis. Y'a rien qui bat que ça. Fait qu'on a... Les boîtes ouvertes. Est-ce que ce sont les boîtes officielles du tournage? On va y avoir. Mais, c'est assez beau. La deuxième. Un petit coup de couteau à chaque côté. J'imagine que tout le monde aurait le goût de donner un petit coup de couteau au gars qui a fait la recette. Fait que je vais faire votre place. On ouvre ça. Et ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? On entend ici qu'ils sont tous top shape et qui n'ont pas eu de problème durant la livraison. On peut admirer l'oeuvre dans toute sa grandeur. Écoute, c'est aussi beau en vrai que ce qu'on voit dans les vidéos. J'adore ça. Bon. On va déballer ça. Faire un vrai test de goût. Parce que, on est assez chanceux. Le couvercle est déjà enlevé. On va commencer par celui-là. G, il a effectivement envoyé les affaires hier. Il m'a dit que ça devait arriver vendredi. En tout cas, vers la fin de la semaine. Puis, si on se souvient bien. Ah, ok, non. Bon. Philippe disait qu'il était expiré le 2 novembre. Donc, aujourd'hui, j'étais assez chanceux pour ça. Parce que, celle-ci, c'est le 6. Donc, je vais pouvoir les contempler dans toute leur fraîcheur. Ça sent le carton. C'est pas vrai. C'est supposé être crème sûre et oignon. Puis, ça sent vraiment le carton. J'imagine que c'est mieux que les pieds. Je dirais pas que c'est décevant. Parce que je m'attendais à ce que ça goûte la marde. Donc, c'est réussi. J'ai rien mangé aujourd'hui pour déjeuner. Puis là, il est pas mal midi et 20. Puis, c'est assez écœurant comme premier lunch de la journée. On continue avec les originals. C'est mieux de jouter original sur un moyen temps. Il est beau. Puis, les pots sont même pas pleins. C'est sûr qu'il arrive. Ça a l'air d'être pas si pire, mais il manque comme un bon poussé de bruit. Donc, il y a de nectar pour déjeuner. Ceux-là, pour vrai, ça pourrait peut-être passer. J'en reprends pour votre écœur, non? Ça goûte... Les chips au sel, mais plus le carton au sel croustillant, mais qui a un peu pogné l'humidité. Ça devrait faire le bonheur de quelques-uns. Ensuite, pour continuer l'expérience complète, on a au fromage, au crissinon. Sinon, je vais me garder ça pour la fin. Barbecue! Barbecue, là, c'est toujours rien. Les vrais connaisseurs de chips savent que une marque qui fait pas des bonnes barbecues, ils ont pas réussi. Santé! Qu'est-ce que c'est ça? C'est boire. Ça goûte comme plein d'épices, mais comme plein d'épices que tu mettrais sur des affaires qui vont au barbec, mais que sur des chips, ça n'a vraiment aucun sti de rapport. C'est bon, pis c'est très sucré, mais comme vraiment beaucoup, ça goûte un peu à m'hélas aussi. Donc, comme les autres, je ne le recommande à personne, finalement. Le dernier, non le moindre. Qu'est-ce que je ne mangerai plus du reste de la journée. Ça sent pas grand-chose à date, genre le carton, comme d'habitude. Ils sont plus fraîches, ils ont moins poigné l'humidité. Mais ça goûte quand même les pieds. Mais des pieds propres, t'sais, des pieds qui sortent de la douche, là, enveloppés dans du carton, là. Un pur désastre. Je suis en train de faire le montage, pis pour vrai, le goût des barbecues est vraiment très présent en ce moment. Il n'y a pas grand plaisir dans ma bouche ces temps-ci. Je suis allé me prendre un grand verre d'eau, pis ça a juste amplifié le goût désagréable que j'avais. Donc, merci Cracks pour toute cette expérience. La journée a un peu avancé. Je vous dirais que j'en vis quand même beaucoup tout le monde qui n'a pas gagné. Je vous dirais que dans ma vie, en ce moment, il y a pas mal eu un avant et après les Cracks. Le après est pas très fantastique. Le après est pas très fantastique. Oui, pas un petit peu. Oui, pas un petit peu. La peau de Pikachu, Gabriel Gingras On a besoin de tes bras Pour la bêtrinque, un pic pis une pelle Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby C'est un gruptor, pis c'est super bourrois Marie-Brévaux, Pitch, les fleurs pis le pot Catherine Pépin, peut casser des briques avec ses mains Christophe Naud, train de Segon à haut Félix Béramichon, va faire taiguanne Alexandre Girard, y'a pépé son char Pour que Michael Archival, Montferro, Guérin Soit assez sur le top, avec une pitraillette Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby Ouh, on s'en va attaquer le bar, baby All right, ball, ball, ball Get up, check, check C'est bien garant Oh oui, c'est le temps Alexandre Ruel, c'est-oui les dents Passe à gauche, on fonce dans le tas Passe à vide, elle est là Mais quand elle vit Lyon Dirige une flotte d'avion Avec Anthony Savoie Puis le colis, bien rotillon Qui dresse à mort, oh, baby Comme dans Mad Max Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar C'est fucking nice All right Maxime Savoie Le tigre de l'armalette Mathieu Pinard puis Marie-Pierre Leblinde Lance des fusées d'alette Fait que ces petits bois C'est pas la première fois Qu'ils brossent la cage Avec Gabriel Moreau Yeah Felipe Livaud Lance des couteaux Puis Patrick Roy a un jetpack dans le dos Yeah Ouh, on s'en va attaquer le bar de bar, baby Oh 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 Yes Yeah Yeah Julien Miette, baby Manny Lapayana Johanny Gallion Blais La colise des coups de balai, yeah Frédéric Giroux Professionnel des Claques-Séjoux, yeah Olivier Champagne du Gargine Comande, yeah Frédéric, yeah Félix, à toi de Jodoy Côte-duire les sous-marins, baby Charles-Étienne Benoit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe n'est pas à l'aise de faire une pub pour le Patreon C'est ça qui se passe C'est une pub ça J'en fais pas de pub G, on l'a dit C'est plus une promo Dans le fond c'est parce que le podcast C'est un peu comme l'arbre Pour qu'il pousse, pour qu'il y ait des belles feuilles Faut comme engager des jardiniers puis les payer Là c'est toi qui parles de l'arbre Je sais que je parle de l'arbre mais c'est pas Les gars! Ils ont kidnappé l'arbre Bonjour, mon nom est Jean-François Provençal Vous me reconnaissez peut-être des appendices Ou d'une pub de Vachon Ou du magasin de Magic Also, shout out à mes livreurs rubriques! Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous demander votre aide Comment nous aider? Facile! Somme à abonner au Patreon Tu me niaises! Mais là vous vous demandez Mais pourquoi m'abonner? Plein de gens sont déjà abonnés Oui, mais plein de gens sont déjà abonnés à Hydro-Québec C'est quoi le rapport? Voici quelques raisons importantes Premièrement! On veut aider Julien C'est mon cousin! Chaque épisode prend environ 20 à 40 heures à monter On veut engager un autre moté, remontés Pour pas qu'il pique un burnock Deuxièmement Ça nous prend un preneur de son Sans pas d'annure Que ce soit Mathieu qui check ça pendant qu'on tourne Imaginez, c'est comme si Gino Chouinard S'occupait du son pendant Salut, bonjour! Troisièmement On aimerait en faire plus C'est surtout en faire mieux On a plein d'idées Complètement Coucou Crazy Même pour les réaliser On n'en a besoin de vous Vous voulez que tu me niaises Fasse un épisode au Japon Un épisode de Suno Où qu'on invite Charles Lafortune Nous aussi En plus, ça coûte moins cher qu'un burger par mois Crème-moi le joli C Shout-out à mes livreurs Uber Eats Mucho love Ah maintenant on s'est croisés au café Mais on ne s'est pas dit allô Oh c'est dernièrement Mais sais-tu quoi, il était tôt le matin Dernièrement Fait que t'étais tout nu T'avais pas déjà Moi je déjeune nu Mais c'est le seul repas que je mange nu C'est ça Elle m'a pas dit allô Non, non Non, mais c'est parce que J'étais assis sur le banc de parc Puis là t'es rentré Comme il y avait une vanne beige J'avais du monde Non, c'est ça Ben non Mais j'étais gêné Moi je suis gêné Moi aussi Moi c'est ça Fait que j'ai fait Pas grave T'sais Parce que tu sais Des fois c'est comme T'sais l'affaire de genre Allô Moi je suis comme Je pense que j'essais t'es qui Là Il s'est dessus Ah imagine Ça serait comme Genre C'est la paix et crainte ça Je pense que c'est une crainte de vie Tu te rappelles On est allé au secondaire Et on est comme Non T'es comme Hey man Pourquoi j'ouvre J'ai la même pas Avec Normand Bratouet Si jamais tu vois quelqu'un Manger 5 bagels C'est G C'est comme Un genre de confirmation Mais la prochaine fois On va dire salut Ah c'est pas grave Des fois j'aime ça aussi Comme tu vois J'ai croisé Le caméraman aussi À mener dans une rue Je suis au téléphone Puis il était Je suis au téléphone Puis il fait comme Ok bye Puis c'était super Parce que c'est comme Des fois rencontrer du monde Tout le temps Bonjour bonjour Comment ça va Moi ça me gosse Avant que t'aies pris ton café Ça gosse T'as pas pris ton café J'ai vécu ça ce matin J'étais comme En vélo J'avais porté Mon enfant Et puis là je suis revenue Puis là Quelqu'un Il m'a La fenêtre De son char Comme Hey Ok Ouf Christ C'est un grand Un long feu rouge Bon matin J'avais chaud Je sais pas Comment Mettons Moi là Des fois je rêve quand même Mettons Émile Blodeau Émile Blodeau Il est vraiment bon Pour parler Aux gens Puis c'est comme C'est des gens Qu'on peut envier À certains moments Pour des facultés certaines Ouais de pas être en train de faune En train de dire deux mots C'est ça Ben Émile Esti il aurait chanté une toune Un matin à ce gars là Émile il a l'air du goût Il serait peut-être embarqué Dans son char Je suis sûr qu'il aurait Il serait embarqué Dans son char C'est ça Moi c'est ça Je me prends une pas Avec ma guide Émile On dirait qu'il serait super bon Comme à l'auberge Du dragon rouge Tu sais là La famille des évers Bonjour messieurs Venez faire bombance Dans mon étude Il serait comme Il serait capable Je pense Il a l'air de tout Mais il est tellement Il est vraiment pur C'est pour ça Mais il faudrait qu'il ait le droit De parler du Québec Beaucoup quand même Pas juste de la nouvelle front C'est son dada C'est son dada à lui Qu'est-ce que tu veux Peux-tu dire la chose La plus ridicule Que tu m'as dit tantôt Parce que ça m'a beaucoup fait de rien Wow j'ai bien hâte d'entendre ça Je n'étais pas là J'étais vraiment hâte Ouh Claude J'ai longtemps pensé Que tu sortais avec Messmer Les meilleurs catchphrases How the fuck is that possible Je l'ai dit à plein de monde Non T'as-tu vu ensemble Non C'est qu'à un moment donné J'ai lu quelque chose Je pense que t'as fait un commentaire Puis c'était une joke Puis moi je l'ai pris Comme pour la du cash Ah voyons Moi C'est quand même fucking drôle Peut-être qu'il y avait une part de toi Qui voulait vraiment Quoi ? Mais j'étais comme Messmer Ouais Il est même pas capable De hypnotiser C'est ça Non non Il a déjà essayé Ça marche pas Ah oui Il t'a essayé Ben oui Tes doigts collent pour toi Ben oui Dans un compte professionnel Ou juste comme Ça marchait pas Il essaie de ramasser des artistes De même des fois backstage Euh Il s'essaye Il colle tes doigts Puis il est vraiment chez vous Non non c'était comme J'étais quand même Je voulais voir si j'étais Ok Ben c'était après l'affaire là T'sais que En tout cas Est-ce que vous savez C'est quoi ? Non Non mais c'est juste parce que À un moment donné J'avais dit Je vous remercie Messmer De m'inspirer Dans tout Merci Messmer Merci tout le monde À la bonne soirée Je vous souhaite le bonheur Là après Comme la gang à Sophie Ils ont viré sur le top Fait que Là Là après J'ai voulu comme Me rapprocher un peu Fait T'sais C'est un jeu dangereux C'était bonasse Quand j'ai dit Merci Messmer Il y avait pas De rien pensé C'était De la pureté Fait que Là il a essayé De hypnotiser Mais ça a pas marché Je l'imaginais juste Arriver dans des shows Il est en première rangée Il est juste Mais c'était rassurant Pareil J'étais quand même rassurée Que ça marche pas Mais comment il agit Quand ça marche pas Parce que moi j'aurais soupçonné Que Je pensais qu'il était comme T'as l'air niaiseux un peu Non non Ça a un peu pas l'air de se déranger Il y avait une autre fille Et ça marchait Tu parles toujours Sept personnes en même temps Si t'es tout seul Tu fais comme Je te joue Ça marche d'habitude Je te joue Ça marche Mais c'est parce qu'on dirait Que ça annule un peu Comme tu dis que t'as géré À faire de quoi Puis là t'es comme De ça Puis là t'es comme En même temps Ils s'en cachent pas Qu'il y a des gens Qui sont réceptifs Puis il y a des gens Qui sont faux réceptifs Je sais pas ça dépend de quoi Comme si c'était toi Genre yo Je suis faux réceptif Je te cite J'ai d'autres choses Qui m'offensent Plus que ça J'ai pas le temps Il m'a passé de messe-mères Pas le temps de t'a passé de messe-mères Fait que tu sors pas que messe-mères Fait que non Non c'est ça Fait que ça c'est réglé Pourquoi tu m'as pas dit salut Dans le fond Il voulait pas Insulter messe-mères Je t'ai laissé Ton intimité Ok Tu sais comme Des fois quand tu croises quelqu'un Je me suis dit Moi je suis comme Je m'imagine quelqu'un Qui me croise Puis qui me voit Aller au café Puis il fait comme Ouf Je vais pas l'aborder Il a pas pris son café Fait que là Moi je suis dans l'autre position Je fais Ah non tu sais C'est pas bien grave Moi juste M'a ignoré poliment Puis c'est quoi Je me plaçais à des positions Que tu peux pas me dire allô T'sais comme T'es rentré dans le café Je me suis mis le dos Puis après ça Je suis allé plus loin Pour quand t'allais sortir Qu'on allait pas se croiser C'est sûr Puis après ça Il se demande pourquoi Qu'il a tout le temps chaud Ouais Tu capotes C'est vrai que je capote Mais là tu pensais Que j'étais en couple Avec messe-mères Est-ce que tu penses Que c'était moi La mère du gars Les somnifrères Le gars Oui Le gars son fils C'est Magie je pense T'as un équipation double Ouais Il y a un plus récent Jeune fils Il l'a appelé Magie Ça aurait pu être mon bébé Ce gars là Ouais Wow Ça aurait pu être mon bébé Fait que c'est pas toi Qui a appelé ton bébé Magie C'est ça C'est un bon nom Par exemple Magie Mais je pense que c'est peut-être Magie Mais on le lit mal C'est peut-être ça Je sais pas Je lance l'idée là Je lance l'idée Toujours en train de défendre Messe-mères et l'orphelin Ben La messe-mères et l'orphelin Moi je veux juste dire T'sais ton Ton show Film Captation Captation C'était fuck T'es malade Tabarnak Sérieux Non mais c'est le consensus T'as gagné la pandémie là T'as gagné les hommes En fait c'est que Mais t'as fucké tout le monde Par exemple Avec leur captation par exemple C'est sûr que tout le monde A fait comme Ah Il faut que je fasse ça Ah Je l'ai un gros gâteau C'est sûr Non mais c'est vrai C'était quand même J'imagine que tu vas être contente Du résultat Ah oui j'étais très contente Parce que ça sortait bien Vivre le spectacle Spectral Ben c'est rare que j'applaudis Dans le salon chez nous Pis là j'étais comme un peu drunk De bout Pis j'applaudissais Pis là j'étais comme Moi j'ai un peu J'ai trop donné Tu t'es-tu filmé En train de Non J'aurais pu réutiliser ça Pour Ben là je l'aurais fait Avec plaisir La promotion Je savais pas T'as-tu écrit au début Qu'il fallait faire ça Non non Je l'aurais fait Devriez le mettre Je l'aurais fait Mais là d'ailleurs Il va rejouer Il va être disponible Il l'est-tu Là c'est que C'est ça l'affaire Mais je suis contente Vous l'ayez vu Parce qu'il a pas été là longtemps Non c'est vrai C'était comme 24 heures Après on l'a remis 24 heures un peu plus tard Ah non non On l'a mis sur Pirate Bay Après là j'en sais Non non C'est là Il est là Non 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 mais c'est ça Après il a joué un peu Dans des cinémas indépendants Là il va rejouer Dans des cinémas indépendants Pis Il va rejouer À Télé-Québec Mais coupé quand même Bouuuu Mais je trouve Honnêtement C'était pas une si mauvaise idée Le 24 heures Au début ça mettait Quand même une genre Parce que je me rappelle C'est niaiseux Mais regarde tu vois Nous autres on l'a tout Écouté comme le même soir Fait que là tu t'en parles C'est comme ça fait Un peu plus événementiel Que juste si vous l'aviez Dropper en ligne Tout le monde fait comme Ah ouais Mais tu sais Il y a un milliard De contenu en ligne Que tu peux écouter tous les jours Pourquoi tu écouterais le show là Tu vas l'écouter la semaine prochaine Il voulait gosser aussi Je pense là Pis Pis ça a marché Fait que c'est ça Mais je pense qu'il va être Sur des Sur des plateformes Mais la réaction était bonne Genre tout le monde Les plateformes préférées Que ce soit Je sais pas c'est quoi les plateformes Il va être sur Netflix C'est-tu vrai? Oui Pis c'est ma fête K.O. What? What? Scoop What? Double scoop Double scoop Wow Wow We're not ready On c'est pas vrai C'est vrai On scoop On scoop On scoop On scoop Je sais pas ce qu'il m'a fait Jette le gâteau J'y ai cru Ben moi aussi Si tu veux pas savoir Comment j'y ai cru Je te faisais tellement confiance T'as fait des shows au Japon Un moment donné Un moment donné J'étais au Japon Pis je voyais tes stories J'étais comme What? C'est malade Pis là comme tu m'as dit Viens voir les shows Pis je pouvais pas T'étais-tu là au Japon J'étais au Japon en même temps Oui c'est ça Pis c'est comment J'ai joué au Japon C'est-tu comme à l'envers T'es comme de monde Mes routes sont C'est-tu la même genre de feeling Ben non mais là Je peux pas dire que j'ai Je suis pas prétente Que j'ai comme Faites plein de shows Au Japon Dans le sens que j'ai fait Quatre shows au Japon Regarde c'est déjà plus Que pas mal de monde Plus que nous autres Comment dire Mais j'y retourne bien Comme cette année Fait que peut-être Que j'ai eu plus de D'histoire Mais Ben moi J'ai vraiment trippé Vraiment vraiment Sur ce pays là C'est comme la première fois Que je me sentais Complètement Dépayisée Pis que je me sentais Comme Genre Toujours Sur le Je sais pas Tout est extraordinaire Le contexte dans lequel On était amené C'était un festival De musique World Fait que genre Il y avait comme Un band turc Au Japon T'es de la musique du monde Ouais C'est ça Fait que Il y avait un band turc Il y avait Un band mauritanien Fait qu'on a full Connecté avec les autres Bands aussi C'était comme Une expérience Aussi ça Le fait de rencontrer Genre l'Eurovision Stuff de tout le monde Ouais Mais qu'on s'entendait Vraiment bien Pis que Tu sais Qu'on aimait vraiment La musique Les uns des autres aussi Ce qui est comme Genre Comme une chance Ouais Quand même C'est pas toujours Ça arrive Fait que Ah toi t'aimes pas Toute la musique Toute la musique J'aime la musique Oui Ben Non non mais je comprends Non Est-ce que toi Aimes-tu tout l'humour Non Start les pas Just don't Don't D'y moi Alors dis-moi Non Non Toi Aimes-tu ça L'éloge Non J'aime pas ça Pourquoi Parce que j'aime pas ça Non Pas besoin de s'en voir Pourquoi C'est correct J'avoue ça doit être Vraiment fun De jouer loin de la maison On dirait que Nous autres on n'a pas Vraiment cette chance Surtout en humour C'est parce que c'est comme Dans une autre langue Ça marche comme plus On a joué à Woodstock En bosse Relax Descends pas C'est pas une autre langue Mais c'est quelque chose L'estime C'est pas l'honneur C'est pas l'honneur L'après-midi C'est une autre langue Ben C'est pas Qui se passe Effectivement Non mais je veux dire Je sais pas Il y a comme une liberté Peut-être là-dedans Il y a comme un danger aussi Mais je sais pas Tu peux le sentir Moi ça me Genre ça me fait tellement Tellement plaisir C'est comme un plus beau Des compliments Mettons Quand Justement Je peux aller jouer ailleurs Dans le monde Puis qu'il y a un public Qui est là Qui connaisse les tos aussi C'est aussi Quand on est allé jouer à Tokyo Le monde Genre Il y avait une fille À la fin Qui arrivait Qui avait la pochette De l'album Peint sur ses ongles Wow Tu sais C'était pas C'était un trois en place Ça doit être vraiment C'est l'autre bord Il y a quelqu'un Qui se fait ses ongles C'est fucking hot Wow C'était au moins Je peux aller là Pour jouer devant personne Non plus Dans le sens Que ça a bien marché Mais en même temps C'est pas Tu sais Fait que C'est ça Mais aussi Juste tu vois Comme moins loin que ça Mais quand Il y a des anglophones Comme Mon dernier album A été nominé au Polaris Sur la shortlist Puis j'ai comme Wow Ça c'est trop C'est trop cool Parce que c'est comme Un signe que Ta musique s'écoute Peu importe Le langage Puis Justement Qu'est-ce récent Tu sais Puis moi J'ai toujours cru en ça Dans le sens que Tu peux vraiment Comprendre Le sens de quelque chose Juste dans Les intonations Ou comme La façon de livrer Ou comme Peu importe T'as pas besoin de comprendre Un texte nécessairement On peut avoir plein d'émotions Avec des pièces instrumentales Fait que je vois pas Pourquoi qu'on en a N'aurait pas avec des pièces Que c'est pas nécessairement Notre langue Effectivement Voilà Fait que c'est bien Japan Japan Si jamais on va au Japon C'est sûr qu'on fait Un petit show Dans une petite salle T'sais Hey ça serait vraiment weird T'sais genre un singe en place Non mais il y a des expatriés Au Japon Oui peut-être des francophiles Ben oui je pense Des francophiles Oui il y en a plein Mais c'est pas toi Qui me disais Qu'il aimait ça le français Justement au Japon Que ça sonnait bien Comme blanche C'est comme une des langues cool Puis genre tout le monde est rire autour de la table T'sais Ha 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 on l'a bien eu C'est pas Prank C'est pas Un national prank T'sais ils nous amènent dans un resto Puis là c'est comme Genre un resto Qui finalement Tu comprends qu'ils sont même trop excités Qu'il y a des touristes Fait que là Comme ils se mettent à danser autour de toi Genre en chantant Comme un peu Pour parler tantôt Puis là Puis là ils crisent du concombre dans la gueule Avec genre de vodka Du baijo L'alcool chinois Qui est crissement élevé Puis il rit Puis il danse autour de toi Puis là Moi je me souviens pas de grand chose À part ça J'ai perdu un oeil Puis après ça Le monde dansait C'était bien Ça a tout pris pour le ramener C'était bon Mais t'as-tu fait beaucoup de pays de même? Ben non Non mais quand même C'est déjà cool quand même Japon, Chine, Europe un peu Là tu t'en vas à Londres En tant que Québécois Oui On est souvent limité Ben au Québec Ben limité C'est pas C'est très cool quand même Mais on est au Québec Oui On va pas beaucoup au Canada anglais Genre peut-être à Toronto Un moment donné Puis c'est vraiment difficile De traverser au Canada En fait C'est plutôt triste Puis ben tu vas en France Après Fait que j'ai beaucoup fait France, Belgique, Suisse Un peu Allemagne Puis là pour la première fois On va aller à Londres Fait que c'est le fun Ouais En février C'est ça que j'ai vu Vous avez pas vu ça Comme aujourd'hui en plus? Ouais Puis Londres C'est quand même Ouais je suis contente C'est une cool place de jouer Ouais Mais c'est un beau prétexte Pour y aller Je suis jamais allée Et vous, vos voyages préférés C'était lesquels? On commence ici Non peut-être pas lui Ok lui C'est vraiment juste Ça par rapport Je te vois à peine Là c'est pas C'est pas zéro Un autre réflexe humoriste de maths C'est vraiment pas nice Fait du crowd work On avait abandonné l'humour Mathieu On l'avait dit Je me suis désolé Esti Je sais pas C'est pas grave Je pense que mon pire cauchemar C'est comme Justement Un moment donné Quand je suis jeune Je suis allée voir Un show d'humour Puis là Il y avait souvent des moments Où il arrive Là il check dans la salle Pour comme aller voir quelqu'un Ouais Puis là il posait une question Peut-être l'amener Arc Imagine Il te pogne Tu vas voir des shows Il te pogne Puis t'es plus drôle Que lui Ça c'est vrai Non mais ça Ça serait un bon Pour jouer à ce jeu dangereux De s'asseoir en avant Mais c'est sûr que moi Si la personne était venue me chercher J'aurais fait semblant de m'évanouir Pour pas y aller C'est probablement la meilleure chose à faire Comme quand un ours Vient vers toi Tu fais le mort Ouais C'est juste ton bâtard Juste fuck it Puis tu tombes à terre Non non je comprends C'est sûr c'est l'enfant Mais tu sais Je t'ai déjà entendu dire Que Mario Jean c'était ton idole T'as déjà dit ça Euh ouais ouais Me semble c'est un gala mobilo Elle y a rendu hommage Oui tu lui as rendu hommage C'est vrai Sur scène T'as fait Oh oui C'est comme messe-mères les gars Non non Au gala mobilo C'est vrai T'as raison Ouais ouais Me semble t'avais même un extrait De Mario Jean Avec un petit enlevé écrit Ah oui Je m'en suis sûr C'était bien Personne comprenait Sauf nous Moi j'avais fou Ah ouais J'avais tépé un vieux show de Mario Jean Sur mon truc à cassettes Personne fait ça D'introduction je l'avais C'était ça Avant de jouer ma toune Oui C'était Mario Jean C'était bon C'était drôle Moi j'ai adoré J'ai adoré J'ai pensé proche De mettre Guillaume En dehors du mobilo Pour remplacer Parc-là Ben oui I would love it Moi je me demandais Parce que là On n'a pas vu ton nouveau show Mais est-ce que ça ressemble Ben c'est sûr Que c'est pas comme la captation Mais je veux dire Est-ce que t'as des aspects De scénographie Que t'as gardé Non Ou c'était vraiment autre chose Non c'est ça Moi je voulais que le spectacle Elle les aute détruits Le spectacle spectral Ben semi Mais c'est juste Le spectacle spectral C'était fait pour être comme Une entité à part Qui n'est pas fait Justement l'idée derrière ça C'était comme de pas faire Ton show que t'aurais fait Au Métropolis Avec des caméras Qui te filment C'était comme de faire un show Qui serait impossible à faire Sur une scène Qui serait Qui fonctionne pas normalement C'est toujours les idées Que t'as Puis qu'on fait couper Parce que ça se peut pas Qui se retrouvent Toutes dans le même spectacle Fait que c'était comme Un fantasme Un rêve C'était plus comme un film En fait Ça se recevait Un peu plus comme un film Que comme un Ouais mais t'sais Y'avait pas d'applaudissements C'était comme Toujours enchaîné Comme Ce que je trouve Extraordinaire aussi Par rapport à ça C'est que Cette année je suis nominée À la disque En tant que Scripteur de l'année Ah ouais Pour ce spectacle-là Fumeur ou non-fumeur? Dans lequel Fumeur ou non-fumeur? Je pense que c'est non-fumeur Non-fumeur C'est non-fumeur C'est scripté Mais non-fumeur C'est non-fumeur Parfait C'est beau C'est une insight C'est correct C'est pas grave Je voulais pas te Je voulais pas te bloquer Le pot Mais c'est ça Parce que t'as scripté le show Mais non Mais dans le show Il y a juste une phrase C'est ça C'est bonne fête Clos Pis c'est toi Qui l'as écrit ça? Ouais C'est génial Fait que t'écris Tes propres textes C'est comme Fabienne Qui s'écrit son propre Hommage Au gala de la disque Si tu gagnes Ce qui est vraiment cool Avec la disque Cette année C'est que Tous nos remerciements Pour le premier gala Sont pré-enregistrés Donc Comme je disais La pandémie Ça a aussi donné Un précédent Qui fait que Tout le monde pense Que maintenant C'est normal De se filmer En train de parler Avec un téléphone Fait que Peu importe En temps de temps Si t'es à l'aise De faire ça ou non Tes remerciements C'est toi Qui parles à ton téléphone Qui dit Toutes les gens nominés Ont fait ça Ont fait des remerciements Fait que là Il y a des remerciements Aussi Qu'on va jamais voir Oui Oui Qui restent dans une voûte Pour les enfants de la télé Exact Ben oui Dans 15 ans J'espère Ben ça Ça se retrouve Avec les t-shirts Olympiques à Québec En 2000 C'était ça Je crois Ils envoient Ben c'est fuck Fait que Il a fallu du face ça Oui j'en ai fait beaucoup C'est vrai Ben c'est de plein C'est une nomination Fait que là Un après-midi Dans le salon C'est super fucké Comment tu te set up Pour ça Tu fais bon Ben là je vais y faire S'il vous plaît Tout le monde va dans la salle de bain Je veux pas que personne Me regarde Non c'est ça C'est juste comme En arrière du dépanneur Comme au Ça me fait Je vais aller prendre une marche Puis tu fais tout ça J'ai vu des remerciements De d'autres personnes aussi Qui ont fait les mêmes Mais il y a du monde Qui sont plus C'est aussi C'est difficile de Est-ce que pour vrai Il faut que tu fasses Comme si t'étais là Puis que tu la prenais pour vrai Ou il faut que tu prennes en considération Que tout le monde sait Que là c'est pas live C'est l'après-midi Le gala et le soir Donc Il faut que tu joues Un peu Que tu trouves Que ça paraisse Dans la façon que tu le dis Que tu trouves ça un peu con De faire ça en ce moment Pas faire comme Je m'attendais pas À ce que j'ai préparé avant Que je savais pas Ouais Tu peux pas faire ça Ben tu peux Mais tu sais Moi je suis comme Il 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 Vraie Cette phrase de prix Dégolte J'en aurais un prix pour celle-là Ça c'est drôle Mais j'espère que tu vas gagner Ce scripteur de l'année Ben j'espère C'est qui qui est en nomination Contre toi là-dedans Ben je m'en souviens pas Mais Sûrement Pierre Lafoy C'est Vincent Ça se peut Non mais c'est parce que C'est parce que Oh oui Ou Patrice Michaud Genre Parce que c'est des gens Qui pour vrai Un vrai scriptage Dans leur spectacle Contrairement à moi Patrice Michaud Patrice Michaud Patrice Michaud Ok C'est un chanteur Qui vient de Cap-cha Qui m'a enseigné Au secondaire Ah ouais What Wow T'as essayé de la musique Ou genre même Un autre rapport Il y avait deux cours Il y avait la musique Puis il y avait Je m'en souviens plus Genre Économie familiale Genre Ok wow Mais pas économie familiale Je m'entendais comme poste Non mais Un truc Éducation choix de carrière Puis il disait musique Éducation choix de carrière À pour vrai je pense Ok C'est ça ça Mais c'est parce que J'ai grandi en Gaspésie Il y avait des pénuries De professeurs Non mais je veux dire C'est quand même Imagine parce que c'est weird Les gens se faisaient toujours Lui t'as vu devenir connu Mettons Puis là après ça Toi tu l'as vu devenir connu aussi Non mais en fait Il a juste enseigné mon année L'année que j'étais là En secondaire 5 Puis après Nos chemins se sont Divisés Puis finalement Ah Les deux ont fait de la musique Fait que C'est pas comme Non mais je veux dire J'imaginais Mettons Allo secondaire Puis là Un de mes profs Il me voit Ah il devient humoriste Puis moi 5 ans plus tard Je me retourne Puis mon prof Il est là Puis il est comme Moi mec Puis là je suis comme Qu'est-ce que c'est ça Tu te fasses Que drosses Mais c'est C'est peut-être pas le même Non non C'était comme un autre Contexte C'était plus chill C'était prof de musique C'était full un bon prof Dans le sens que On avait pas eu de prof Depuis 4 ans En musique Parce que En moins que t'es nul C'est long ça Non non mais dans le sens Que je veux dire Bon Peut-être Je veux pas offenser Personne Peut-être qu'ils écoutent Puis que Non je pense pas Non ok J'ai toujours peur de ça Mais Non mais Ok fait que Pendant 4 ans Il y avait pas de prof de musique C'était tout le temps Des remplaçants Puis là On m'a donné Quelqu'un qui est arrivé Qui voulait vraiment Nous parler de musique Pour vrai Fait qu'ils nous faisaient Écouter de la musique Fait que c'était bien Pour Parce que sinon On faisait juste Percer des trous Dans les murs Puis fumer du pot En musique Puis Il y avait Il y avait des instruments Mais On nous disait Prends le cahier Puis va dans un cubicule Fait que là Ben Les gens Ils On faisait d'autres choses C'est pas la manière Hip De faire de la musique Ben ben ça Là-bas C'est sûr que c'est pas Le prêt pédagogue Cahier Mais finalement Ça a marché avec toi pareil Dans un sens On peut pas dire Que c'était Dans le sens Dans le sens Que je pense Qu'une bonne chose Pour faire de la musique C'est de s'ennuyer De s'emmerder beaucoup En fait Ben l'ennui C'est toujours bon Pour la création Non mais Oui mais c'est intéressant C'est que tu t'ennuies beaucoup Puis ça devient comme inévitable De faire ça Ou ça doit sortir Ouais Mais genre tu t'emmerdes Puis là tu sais pas quoi faire Puis c'est comme C'est plate C'est plate Tu sais Si moi j'avais été à Montréal Peut-être que Je serais allée comme Au cinéma Au théâtre Genre Je sais pas Ça amène Je sais pas Tu sais Peut-être que j'aurais fait d'autres choses J'aurais eu d'autres D'autres passions Que j'aurais découvert Dans ces moments-là Super important de la vie Où tu découvres des passions Mais là dans le fond Y'avait rien Fait que j'avais comme Pas le choix de M'occuper Puis chez nous Genre il y avait une guitare Puis un piano Fait que c'est comme Comme ça Ça s'est passé Fait que je pense que L'ennui C'est comme une bonne façon De découvrir un peu De développer quelque chose En fait Est-ce que tu préfères La guitare ou le piano? Question de base Ben je pense que Mon instrument C'est plus le piano Mais j'aime bien la guitare aussi Ben oui parce que Ça se détruit des guitares Toute la question C'est vrai que tu peux moins détruire La personne qui détruit des pianos C'est ça C'est plus le temps Ben c'est rough Au secondaire on en a détruit un Mais c'est pas moi Mais ça se détruit un piano Est-ce que Je crisse le feu dessus je pense Oui Tu vois Des vidéoclips Avec des pianos qui brûlent C'est récurrent Oui C'est vrai Mais là vient le feu Le danger Oui mais tu peux juste pas Comme le smasher Comme à terre Tu peux Tu peux lancer par terre Ça dépend de la taille du piano Ben oui Ça dépend du piano Un tout petit piano Je m'en ai dit Ça casse moins bien C'est vrai qu'une guitare Mais crisse que c'est surprenant À quel point ça éclate pas Une guitare Quand t'as créé Tu s'attends de même Elle fait comme PAM Ah Ah Pis là ça fait juste mal Pis après faut-tu verre Je t'sais on a pété une coupe là Après les acoustiques Ça pète super bien ça T'sais dans le spectacle spectral là Il y a beaucoup de gens Qui ont été offensés Par la fin du spectacle spectacle Non Offensés Ben des personnes ouais Qui n'ont pas compris Qui ont écrit comme Il y a quelqu'un qui a été offensé Par le fait que Une madame qui m'a écrit Moi si Roy Dubuis était devant moi Je l'aurais pris dans mes bras Oh Ben oui mais là je suis comme Ah mais c'est comme cute T'es irrespectueuse C'est cute en même temps C'est de toutes les critiques C'est pour savoir Ouais mais là c'était la pandémie Pis il n'aurait pas été bien Que je le prenne dans mes bras Non Pis aussi c'est vrai C'est comme un film madame Oui c'est quand même bizarre Ouais C'est le film Pis aussi ben T'sais la fin La fin où Tout pète là Les instruments Mais Je sais pas s'il y a des Pas de personnes qui l'ont vu Fait que là Je veux pas Ah je parle de quelque chose Que personne a vu Ouais ben c'est ça C'est comme toutes les fins de show Ouais c'est ça Des références au Ben au grunge Grunge Les Ravana et compagnie Tout Donc On change ce sujet Ben oui C'était-tu ta guitare T'as pété à la fin C'est pas vrai là Non c'est pas vrai Non non c'est ça Tu me disais C'était toutes des doubleux Ben C'était toutes des doubleux C'était même pas moi Des instruments comme en chocolat En sucre En sucre Ça d'ailleurs Les bouteilles de sucre C'est full dangereux pareil Ah tu sais les bouteilles Qui se pètent dessus au cinéma Ça coupe Ça coupe que le chris Le sucre qui pète De même là C'est pas Juste moins Oui Moi j'ai connu une femme Qui Avait Une bouteille en sucre Oui Puis Elle est jamais revenue Elle est partie Avec sa bouteille Elle est jamais revenue Oh non Mais elle est allée où Je comprends pas Chut L'histoire nous le dira Non mais j'ai trouvé ça spécial Pareil parce que l'accessoiriste C'était comme Attention c'est du sucre cassé Puis j'étais comme Ben là Fait comme Non non tu peux te couper les pieds Puis tu sais Ok Mais pourquoi d'abord vous prenez ça C'est une bonne question Si c'est dangereux quand même Ben c'est parce que si c'est mou Ça va pas péter Tu sais Faut comme que ça pète quand même Ah parlant de ça Ok attends Il y a un autre gars de Luther Qui a mané Il y a un Ok ok Excusez 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 Je suis désolé Adam Dom Alors Dans le documentaire J'en parle beaucoup Le Dark Side of the Ring Je pense que c'est la quatrième fois C'est bon là C'est un documentaire sur la lutte Mais c'est comme sur tous les moments Peu édifiants de la lutte Un peu Contrairement aux moments Tout édifiants de la lutte Ouais Ça fait le ballon là T'as gagné Point Philippe Fait que c'est ça Il y a un Luther À un moment donné Il dit Je suis capable de briser Une bouteille à bien ce matin Puis là ils sont comme Ok on filme ça Fait que là il fait Ça pète pas Ouch Là il fait Là ça pète pas encore Il y a comme une genre de prune Il saigne Ah Puis là il fait Ah Puis ça pète pas encore Puis là il y a une hostie de boss Puis le gars il fait comme Le dude qui le filme Il fait Hey on peut truquer la bouteille aussi T'es pas obligé C'est la lutte T'es comme Ok Fait que là Ce qu'ils font c'est qu'ils fernent un peu Puis ils le mettent dans le four Pour comme la péter Puis là finalement Puis il le pète comme ça Puis il est comme RRARARARARARARA Fait son histoire Mais je suis comme Quel drôle de talent pareil Diser je suis capable de péter une bouteille Sur ma tête En fait il est pas capable En plus C'est pas un talent là C'est une envie Puis ça c'est oui Tabarnak Pourquoi le monde se font ça Le show Pour que tu le regardes Hum T'aimerais ça faire ça pareil moi T'aimerais ça être capable de faire ça Out of the blue là T'as peut-être fait une bouteille ça part bien le show pour commencer c'est évé c'est évé peut-être juste dans un contexte très très sobre comme ça sans prévenir au idéalement ce serait un moment où c'est très touchant, une anecdote familiale juste avant le grand punch qui fait pleurer et puis papa est entré dans l'eau je sais pas l'anecdote tu sens que c'est comme un baptême quoi? on dirait que tu racontais un baptême un baptême puis le papa est rentré dans l'eau comme un baptême new born christian peut-être j'en prends note êtes-vous baptisé vous autres? oui ça se passe tout seul on est tous comme baptisés au Québec mais c'est pas de notre faute on est beaucoup tous baptisés moi je suis pas confirmé ah tu c'est pas sûr que t'es baptisé hey j'ai jamais compris c'était quoi ça cette affaire-là la confirmation c'est pas c'est quoi c'est pour confirmer que tu veux vraiment faire baptiser on dirait que c'est comme le bout où ce qu'il y a vous que bon toutes les autres affaires on les a faites quand vous étiez trop jeunes pour dire que c'était correct mais là vous avez genre 11 ans fait décidez oui ou non Jésus puis t'es comme ben là c'est vrai que c'est ça c'est oui ou non Jésus mais oublie pas Jésus c'est aussi son père puis saint d'esprit puis il est partout fait que oui ou non c'est vrai que c'est ça comment tu peux confirmer quoi que ce soit à 12 ans si tu veux pas avec la peur exactement c'est ça oui avec la même méthode qu'on fait nos devoirs puis toutes ces affaires-là la peur beaucoup de jus de raisin aussi hein tu sais quand tu fais toutes les étapes de confirmation tout ça tu vas tout le temps des meetings le dimanche tu manques la moitié vas-y mollo bravo c'est vrai c'est vrai c'est fait tellement chier là il donne un petit jus de raisin puis elle se fait comme le vin dans la coupe vous aviez du jus de raisin vous autres c'était bien de chier nous autres il y avait rien de ça rien de ça aïe aïe vous êtes allés où au chère ville au Saint-Jean-Gatineau moi à Blainville c'est pas mieux non ils vous confirmaient-tu vous autres non je pense pas ils se rendaient pas ben je me souviens qu'on m'a posé la question ben ça ben je l'ai pas faite ben j'imagine on va aller savoir mais qu'on meurt si on l'a bien fait tu as tout rempli les papiers t'arrives ben si j'ai pas rempli les papiers au moment où au moment où Dieu vous nous regardez direct dans les yeux c'est là qu'on va savoir j'aurais-tu dû me confirmer ben tu dis trop tard pas les papiers gars là je vois t'as fait le matin première communion ben t'as jamais confirmé tout ça non mais ça c'est une heure administrative c'est une heure administrative ils ont pas envoyé mon papier ils ont pas envoyé le papier parce que normalement ils mettraient un collant ils ont pas mis le collant il y avait plus de collant il y avait plus de collant j'ai confirmé je le sais j'ai confirmé je vous le dis c'est dans mes courriels attendez reply oh c'est fou parce que la cérémonie de la confirmation la dernière affaire qu'ils font c'est qu'ils donnent une petite tape sa joue oui c'est ça ils te mettent à tes testes ben non mais c'est quand qu'on y dit qu'il y a personne d'autre qui a eu ça quand est-ce qu'on y dit ça hey c'était-tu un policier qu'il y avait dit oh si la flèche tu as-tu été baptisé par un policier oh mon dieu non non mais pour vrai c'est pas ça ben non moi ça m'est jamais arrivé c'est quelqu'un qui a eu une claque à part G oui là-bas il y a du monde qui a eu la claque regarde it's a thing c'est bizarre il y en a une petite tape au nom de une petite tape je pense que tu peux faire une réclamation là toi il me semble j'ai vu des apports à part ça ben non je l'ai pas eu ah tu l'as pas eu t'as pas eu ta claque j'ai pas eu ma claque j'ai dit à ma mère voyons je suis bien trop jeune pour confirmer si je crois en G ben comment tu savais qu'il y avait la claque d'abord parce que ma grand-mère me l'a raconté et voyons ah tu sais elle dit voyons t'aurais pu avoir la petite claque ben oui ben non t'as fait la confirmation buissonneur exact fait que j'ai pas manqué la moitié de vasimolo c'est un coup là mais aujourd'hui t'as plus de lien avec Dieu non ouais c'est vrai ça fait qu'allez-vous écouter les olympiques cette année non 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 ben juste si tu chantes l'hymne national du Japon maintenant toi non toi je pense moi ah ben lui oui non ça serait bien mieux en anglais l'hymne national du Japon il est vraiment triste ah tu sais comme le Canada c'est comme genre au Canada on fait toutes sortes d'affaires on est fucking nice tu sais là on dirait que c'est plus comme ça pis même les Etats-Unis c'est comme ça ça on aime notre pays ben c'est pas tout ça un peu les hymnes nationaux non du Japon c'est comme ta-na-na-na na-na-na-na-na-na ben ça c'est pas les paroles là Chris non je sais mais c'est comme pis là tout le monde chante parce que j'y connais pas les paroles mais vous mais c'est ça ben c'est ça c'est pas comme on est fucking nice pis c'était vraiment cool tu sais ça a plus l'air d'être comme tout le monde se check personne dit les vraies affaires on dirait que c'est plus ça tu laisses tantôt la musique ça communique ah ouais c'est sûr que c'est ça ah ouais c'est sûr que c'est full poli c'est sûr que c'est full poli esti voyons ils s'excusent avant de commencer oui pardonnez-moi je chantez Rémi Nationale ben c'est weird parce que dans le fond t'as l'air d'aimer le Japon comme nous un peu comme on dirait qu'on aime ça le Japon qu'on a été impressionné par plein d'affaires mais en même temps on réalise qu'il y a aussi comme tout un dark scene en arrière qui fait peur oui ouais mais c'est ça mais c'est ce ouais en même temps c'est ce qui est fascinant genre les contrastes genre le ouais c'est très bizarre comme endroit ouais à la fois le paradis et l'enfer oh wow mais tu vois comme t'sais est-ce que vous êtes des tripeux de Miyazaki mettons le cinéaste moi j'ai écouté quelques films je pense pas que mes amis ont écouté Miyazaki non mais c'est comme des c'est un peu la montagne sacrée mais t'sais de Jodorowsky ok c'est un film accessible en dessin animé qui a un peu l'air en tout cas pour enfants mais ça c'est le film mais c'est quoi qu'il a fait c'est quoi ces films déjà j'en ai peut-être vu en plus Miyazaki ouais il y a Porco Rosso c'est comme une affaire Bonne Poco ouais je sais c'est quoi je l'ai pas vu Spirit of the Way ah ben oui ben oui c'est ça ok exact j'ai beaucoup aimé Spirit of the Way c'était vraiment génial ça ouais plein de style de bons films pour vrai ça a pas rapport à ce quoi mais comme t'sais les films pour enfants mais super weird avec des personnages vraiment gros pis des esprits pis des relations vraiment mon préféré c'est Spirit of the Way qui est comme pendant que je le regardais j'étais comme oh mon dieu comme je vais mettre un peu pause pis comme faut j'aille penser non non c'est vraiment pis c'est beau autant des scènes il y a des scènes superbes pis il y a aussi la relation drôle avec les personnages pas drôle mais qui est comme pas commune ici on a souvent des relations amoureuses trucdement avec les personnages mais là c'est comme une amitié profonde d'amour d'humain ça tombe pas autour de ça les héros mettons ouais pis ça ça fait vraiment du bien pis il y a beaucoup d'émotions dans les dessins pis les visages on dirait une coche de plus que le gros c'est ça t'aimes pas ça tous les têtes à claques Willowater tabarnak j'en ai entendu tellement parler même des parties de Noël cette famille encore? non non ça fait un bout il y en a plus de ça j'y vois plus je pense qu'il y en a encore non les parties de Noël ok ok sorry fait que là Londres moi je veux savoir Londres mais là t'as-tu des dates comme ici ça se passe-tu t'sais nous autres on est dingue la fois qu'on est allé voir en show c'était à la chasse galerie qui est comme une place comme super nice là c'est que j'espère ça a brûlé ça a brûlé ostie c'est vrai ça c'est toi qui a mis le feu t'as un incendie dont je suis c'était pas longtemps après ton show non d'ailleurs il me semble je veux pas t'accuser non je sais pas non non mais t'es peut-être une dernière personne je veux dire dans l'âge c'est tout en bois pour les shows on avait été de voir là pis j'avais quand même été impressionné par à quel point vous rentriez beaucoup d'instruments sur une petite scène on est bon là-dedans t'sais comme un genre de casse-tête tout le monde était comme placé dans un angle si bien possible je pense qu'on rentrerait plus là mettons mais peut-être c'était combien 6-7 quand même on était juste 6 mais juste 6 mais là là j'ai grosse comme un garde-robe ouais êtes-vous plus maintenant c'est ça que tu veux dire non on est une personne de moins mais il y a plus de gear ouais il y a plus d'instruments remplacer le drummer par une grosse machine un modulaire mais non mais en fait il y a c'est qu'avant il y avait des cordes pis maintenant il y a des claviers il y a beaucoup de vieux claviers partout ah ouais les vieux cydnes c'est lourd et ça prend de la place mais c'est le fun c'est ça fait que ouais on repart en tournée très bientôt en fait la prochaine date c'est Sherbrooke pis après on va se fermer un peu fait que là on espère annoncer bientôt pour Montréal parce que c'est top de jouer à Montréal on dirait à cause des limites de covidio pis pandémie covidiale fait que c'est ça oui on fait la promotion ben je sais pas ça m'intégrer on dirait j'ai de la misère de savoir comment les gens déploient comme des tournées c'est comme un peu confus je sais pas peux-tu comme booker une crise de tournées en ce moment on dirait qu'en ce moment on est plus sûr que jamais que ça va se passer dans le sens qu'on a reporté trois fois comme partout c'était vraiment l'enfer mais vraiment vous comprenez c'est quoi un peu mais moi mon album est sorti finalement en juin 2020 donc il y avait déjà des tournées à l'automne l'été ben oui ça c'est déjà bouqué ça a été comme tout le temps reporté comme ça ça on est comme c'est long ça doit être l'enfant tu construis tout ça tu composes tout ça t'es comme je veux jouer ça pis là genre non en même temps c'est correct comme dans le sens que j'ai pris ça comme un peu un défi en soi mais aussi ça m'a permis de faire ce dont on parlait tantôt le spectacle spectral ça n'aurait jamais existé sans cette situation là ça m'a beaucoup consolée de faire ça j'ai comme tout mis là-dedans vous avez tourné combien de jours ça une journée c'est une grosse journée ça doit être une grosse journée c'est un plan séquence trois jours de montage pis une journée de tournage mais quand même pour un projet de cette qualité je trouve que c'est impressionnant il y a-tu eu de l'overdub un peu genre que vous avez refait c'est vraiment le son du ah ouais il y a certaines tunes qu'on a refaites deux fois mais comme celle où il y a plein d'eau qui tombe dessus genre ça devrait fucking tough chanter comme ça ouais mais c'est la première take qu'on a pris ouais ça c'est tough en faire une deuxième après qu'il faut tout se sécher recommencer ça doit tellement être désagréable pis le gâteau aussi ben aussi mais ce que je trouve le fun dans justement ces perfos-là j'avais tellement hâte de le faire parce que pour moi c'était tous des fantasmes scéniques fait que j'avais toujours hâte à ces moments-là pis tu sais c'est hâte d'avoir le genre de stress il faut que je l'aie là pis en même temps c'est le fun des gens des petites imperfections dans la voix tu sais comme mettons la dernière toune il y avait comme les instincteurs qui étaient tous partis genre pis il y avait comme la fumée partout pis j'étais comme mais en même temps tu sais il fallait que je chante la toune pareil fait que il y a comme j'utilisais l'oxygène qui me restait tout le temps genre pis je ferais comme des puffs genre dans le même pis en même temps je trouve que ça donne une urgence à la toune fait que ça a contribué à la livraison de la toune ben oui faut-tu land ton jump là sinon fait que c'est ça qui fait que je pense que ce spectacle-là il y a comme une dimension live oui vraiment qui rappelle le live tu sais qui fait que c'est pas trop léché plate comme si t'étais en studio pis tu fais 5 takes pis que tu prends la meilleure pis que tout le monde est comme un peu genre trop assis ouais j'avoue que ça faisait pas c'est ça c'est ça qui avait plus qu'un vidéoclip mais le son était live c'est vrai que ouais j'avais comme pas pensé à ça de même mais effectivement c'est peut-être ça qui rendait ça aussi super agréable tu sais nous c'était une journée rushante c'était pas nécessairement la musique parce qu'il y avait tellement une grosse équipe de tournage que tout était pour la caméra ouais fait que t'es en stand-by plein de fois fait que tu sais c'était comme un c'était comme un un challenge pour les musiciens pis pour tout le monde une expérience de de faire comme ok et nous autres comme il faut qu'on l'ait genre direct tout le temps pis faire comme si on venait faire l'autre tourne d'avant t'sais pis qu'on est c'est se mettre dedans tout le temps même s'il y a eu une demi-heure de comme attends on va replacer les affaires toi t'es comme dans un stretch t'as mangé trois barres tendres pis là t'es comme pas dans le monde que l'autune c'est ça je sais c'est quoi trois barres tendres trois barres tendres une petite sandwich au tomate pis là je panique ça pique ça pique ah oui comme ça pauvre G t'écoutes-tu pas mal de musique ces temps-ci non pas du tout pas beaucoup non pas beaucoup on dirait que c'est comme commun chez les musiciens des fois d'avoir des pauses de musique j'ai l'impression ben oui je pense ça je pense que c'est une bonne affaire en fait dernièrement j'ai réécouté des affaires que j'écoutais avant de faire mon dernier album je sais pas on dirait que c'est aussi je pense plus tu fais de la musique plus tu deviens un peu critique pis plus tu mais sûrement que c'est la même chose comme pour les humoristes dans le sens que plus tu connais quelque chose non j'écoute plus en tout cas je pense que c'est quand même commun le fait que plus tu fais quelque chose plus tu deviens un peu critique plus c'est difficile d'être surpris pis quand il y a des choses qui te surprennent ou que t'aimes là c'est comme vraiment genre un amour véritable pis tu sais des trucs qui sont liés à la vie je sais pas comment dire mais c'est plus rare mais je trouve ça le fun que ce soit rare en ce moment t'as comme pas de grand amour ben je suis pas je suis pas allée creuser tant que ça non plus en ce moment mais mais c'est la meilleure affaire quand tu découvres quelque chose qui te donne comme des émotions pis que moi quand j'aime vraiment quelque chose peu importe le médium c'est comme je ris un peu nerveux je suis comme ah moi c'est tout ça c'est bon mais fait que c'est ça mais fait que ça ça fait un petit bout que je l'ai pas eu mais en même temps je sais que ça va venir faut juste creuser t'sais comme il y a un truc un truc que j'ai découvert à un moment donné que j'ai écouté pendant un an c'est Lena Platonos l'album Gallop pis pis je l'ai découvert parce que j'ai pris un taxi un soir pis que le gars c'était un grec pis qui écoutait la musique grec pis là ça m'a fait je pose des questions pis là ça m'a fait m'intéresser à genre la musique grec pis là je suis tombée sur cette affaire-là mais t'sais sinon j'aurais pas découvert ça ressemble à quoi ? fait que c'est comme des contextes c'est de la musique électronique de l'année 80 mais c'est une précurseur de la musique électronique c'est une femme grecque qui a travaillé avec les premiers synthétiseurs pis vraiment une précurseur c'est comme dansant ou comme plus électro genre ? ça peut être dansant c'est un peu dark en même temps mais là tu comprends pas les paroles mais il y a un documentaire qui existe dans lequel il parle des paroles un peu pis du processus mais c'est vraiment comme une femme une musicienne vraiment genre inspirante c'est cool c'est la musique électronique des années 80 en Grèce par une femme on dirait que c'est pas tant comme un CV que tu reçois souvent c'est quand même intéressant ouais c'est vraiment le fun pis c'est comme quelque chose c'est quoi son nom ça me dit ou encore ? ben c'est ça mais des fois c'est comme c'est ce que je trouve fou avec la musique c'est que souvent il y a un truc complètement méconnu personne connait ça mais ça ça a donné lieu à l'autre affaire pis l'autre affaire donne lieu à l'autre affaire pis maintenant tout le monde connait cet artiste-là qui est je sais pas qui mais qui lui dans le fond ça découle de elle tu sais ouais c'est vrai que c'est assez fréquent le terreau dans lequel un paquet de trucs a poussé et personne se rappelle c'est quoi c'est pas grave tant que ça c'est dans le sens que c'est moins des fois ça devient plus grand public plus t'avances dans la chaîne fait que c'est pas grave les gens connaissent pas nécessairement Lena Platonus ben c'est de là pour elle si personne la connaissait aussi ben je pense qu'elle était très connue en Grèce pis les gens qui faisaient de la musique électronique un peu ailleurs dans le monde mais mettons aujourd'hui c'est sûr que il doit y avoir plein d'affaires comme ça qui dort qu'on sait pas du tout qu'on a pas du tout d'écoute pis à un moment donné dans 20 ans ça va faire comme wow on va découvrir ça ben c'est cool il y a plein d'affaires aussi qui sont comme ça trop en avance qui sont comme déjà genre 20 ans dans le futur que le monde n'écoute pas tant comme Schlack exact c'était 20 ans c'était 20 ans d'avance un quiz à VRAC TV à Canal Famille Canal Famille désolé Schlack ah si oui c'était 20 ans d'avance aïe aïe oui monsieur wow tout le monde est très près là-dessus aujourd'hui c'était le Squid Game du Québec aïe 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 imagine Squid Game des fois tu manges un affaire sans terre c'est ça ça j'ai vraiment envie de pisser tu peux y aller c'est vrai je peux revenir mais regarde ça finit dans deux minutes c'est fini ben oui c'est fini ça finit non mais j'avais ma juge oubliée tu vois elle est partie un peu mon envie tu as trop envie de pisser toi elle n'est pas partie non non c'est comme Jean-Marie on dirait que ça va comme exploser t'es rendu c'est ça faut tu y aller je pense que c'est un bon exercice ça a commencé le même les pilates ouais je pense le monde n'avait pas pissé mais dans 3-4 jours tu as rendu compte on était super en forme c'est pas ça c'est un raison mais en tout cas avant que tu pisses dessus merci beaucoup d'être venu ce soir c'était super le fun oui pis merci de faire de la musique fantastique merci on va m'en aller non non j'ai plus le droit de mettre des sons je m'en bats là merci tout le monde bye c'est fini merci 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 Priza, a la botte privil non, la botte privil non Priza, à prisa La botte privil non, la botte privil non